Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Loupe, 21ème émission. Très heureux de vous retrouver, mes rois du tchat. Ouais, 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 ouais ! 18h01, il est en retard, ça va ! En plus, franchement, sur Loupe, on a plusieurs choses à se reprocher, à la rigueur. Mais le retard, en général, on vous a toujours respecté à ce niveau-là. Donc, ça fait super plaisir. On se retrouve en ce joli jeudi. C'est le printemps. Il fait super beau et ça fait très plaisir. Je ne vous cache pas que là, je suis rentré sur Lyon ce matin. J'ai vu le temps. Alors, je crois que c'est quasi sur toute la France. Même mes Parisiens, sûr, ont eu le droit à ça. Même mes Bretons, même vous, vous avez eu le droit au beau temps. Donc, ça fait super plaisir. Ça met du sourire. Et pour certains, ils l'ont vu directement dans le tchat. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On est en équipe. Attendez. Magnifique, il fallait que j'envoie un petit peu. C'est une émission un petit peu spéciale. Je suis allergique au pollen, c'est pour ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première d'un immense intervenant, de quelqu'un qui a fait plein de choses pour l'émission. Vous l'avez vu aujourd'hui, c'est la première de mon garac. Ça va ? Ça va et toi ? Tu vas bien ? Je suis comme un ouf, là. Pour l'instant, l'actac, il avait accès au plateau via les micros trottoirs. Ça fait plaisir de la voir avec nous. Ça va ? Qu'est-ce que tu racontes un peu en ce moment ? T'as passé une bonne semaine ? Ça va, ça va, tranquillement. J'ai taffé un peu. Là, j'ai préparé, du coup, j'envoie directement. Non, juste, ça va, taquet ton eau. Voix après un petit peu. C'est un petit tour de table. OK, là, ça va, ça va, tranquillement. Dédicace à ma maman. Incroyable, je passe à la télé. Let's go. Tu lui as dit que tu passais ici ? Ouais. Elle regarde ? Ouais. Tu sais qu'elle aime trop Loop, du coup ? Elle s'est abonnée sur YouTube et tout. J'ai peur, des fois, je vérifie les commentaires au cas où. Attends, du coup, elle t'a vu faire de la boxe ? Ouais, elle a vu. Elle a dit quoi, quand elle t'a vu film ? Bah, tu connais, c'est une maman. Continue, ça fait du clout. Je tiens à dire que je décline, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière, mais je décline la responsabilité. C'est lui qui a décidé de prendre des gants de boxe pour aller se frapper dans la rue, c'est pas moi. OK ? Parce que les mecs m'ont dit, t'as pas honte, Zach ? T'envoie l'actaco mita, il va se taper et tout. Non, non, c'est moi le zinzin. Ça venait de ma tête. Ça, t'as fait quoi dans la tête quand je t'ai dit le micro-trottoir ? Vas-y, tu fais ce que tu veux. En vrai, je me suis senti libéré, tu vois. Genre, en mode, je me suis dit, hé, mais tout ce que j'ai en tête, je vais pouvoir le faire. Et la boxe, j'avais déjà eu l'idée il y a longtemps. Et c'est pour ça, je me suis dit, mais go, trop bien. Trop bien. Eh bien, écoute, il fallait pas lui dire à deux fois parce qu'il l'a fait. En plus, aujourd'hui, je crois qu'on en a un autre, mais t'es pas dedans cette fois. Ouais, c'est pas moi. Vous verrez tout à l'heure pour le micro-trottoir, on a eu une petite bière, mais c'est cool de nous avoir également avec nous. Amar, bonsoir, monsieur, comment vas-tu ? Ça va, ça va super. Toi, ça va bien ? Ouais, ça va bien. Attends, il y a quoi, ta main, là ? Alors, il m'est arrivé des mésaventures. Comme ça, à chaque semaine que j'ai, j'ai une histoire à raconter, moi. Amar, il n'a pas une semaine sans galère, sans problème, sans histoire. Rien de spécial, rien de normal dans ma vie, rien de normal. Là, en fait, juste hier, j'ai rentré de chez ma mère, et sur le chemin de la mosquée, je suis tombé en trottinette. Je suis tombé bien vite. Et heureusement, il n'y a que ma main qui a pris, mais du coup, j'ai quasiment plus de peau, là, dans cette zone-là. Ah, tu t'es brûlé ? Quasiment, ouais, brûlé, je sais pas. Rien de cassé ? Non, alhamdoulilah, alhamdoulilah, franchement, rien de méchant. Tu sais, quand c'est vraiment, ça va, brûlé, c'est tranquille par rapport à... Non, ça va, ouais, ça va. Je sais que j'aurais pu me péter le poignet et tout, on m'a dit qu'en trottinette, la blessure la plus fréquente, c'est le poignet-poignet. Ouais ! Enfin, le poignet-pé, enfin, le poignet-pété. C'est ce que Thomas, il s'est fait. J'en ai compris. Ah bah, voilà, du coup, clairement, c'est la preuve comme quoi en trottinette, la blessure la plus fréquente, c'est ça. Et maintenant, alhamdoulilah, j'ai un réuni spécial. Après, ça me rappelle un peu Karim Benzema, du coup, j'aime bien. Il y a un petit fleur. Il y a peut-être un masterclass encore aujourd'hui, je ne sais pas. Tu sais, dès que les footballers, ils nous prennent sur un truc bidon, comme ça, tu sais qu'il n'y a pas longtemps, Benzema, il avait fumé tous les quartiers à l'époque avec les deux traits ici. Oui, oui, oui. C'est vrai. Et c'est vrai que tu voyais des robux avec des deux traits. Ça faisait pitié, mais... Mais c'est vrai que ça a été une vanquise. Il y avait aussi l'époque, une coiffure qui a duré très peu de temps, c'était le dégradé, rasé là, et cheveux platis à go, je ne peux te rappeler. Il a eu ça pendant genre, c'était moins moins max. Non, il n'était pas beau. Je te jure qu'il y en a qui l'ont copié. Il n'était pas beau. Ça, c'était le Benzema 2011, 2012 et tout. C'est ça, c'était le gâteau avant que ce soit le lion. Exactement. Bon, c'est un beau lion. C'est bien. Tu as le verbe, monsieur. Anaïs, tu vas bien ? Très, très bien. Merci. T'as passé une bonne semaine ? Toujours, ouais. T'as sorti un petit peu le petit pull, encore une fois, le petit Adidas, comme ça. C'est le même qu'il y a d'un foin, mais en autre coloris, t'as vu ? Mais on reste Adidas. Le sens du détail. En plus, c'est vrai que moi-même, je suis bête. On est dans un décor sombre et je suis venu sombre. Ouais, ouais, ouais. C'est le risque à faire. T'as pas vu ? J'ai prévu un t-shirt exprès. Il est joli, hein ? Ouais, t'as vu ? Il est tout doux et doux. T'as pas vu, mais regarde la texture, elle est incroyable. La texture de t-shirt de Ragtac, elle est incroyable. Non, il est énervé. Zach, te moque pas, j'avais les traits bâtards. Fianso, voilà, voilà. La coupe à Fianso. Ah, Fianso, c'est terrible. Vous avez les rêves, vous avez les rêves. C'est important, c'est important. C'est comme Joule. Eh, monsieur, moi j'avais une question, mon Ragtac. Qu'est-ce que tu as un petit peu comme actu ? Parce que j'ai vu ces derniers temps, t'as commencé à lancer tes petits lives ici aussi, ici et là. Oui, oui, oui. Oui, j'ai commencé un live incroyable. D'ailleurs, merci à tous ceux qui passent généralement sur mes lives. Et là, j'ai prévu, ce dimanche de 18h à 21h, ça serait du coup un live sur Warzone. D'accord. Ok, t'es le gamer, quoi. Ouais, là, je me mets en mode gamer, tu vois. J'ai fait cuisine et tout, là, c'est en mode gamer. Et ça sera en résurgence, voilà, contre les viewers. Ok. Ça veut dire que j'ai ma team et on va se taper contre les viewers. Et il y a quelque chose à gagner ? Peut-être un truc ? Je vais essayer, ouais. Mais avec mon budget, donc ça va être... Il va vous faire gagner du street. C'est quoi, résurgence ? C'est un mode de jeu de Warzone où, en gros, tu ré-spawn, tu ré-appareil, tout. Vraiment, c'est... C'est sur la même map ? Ouais, c'est ça. Non, c'est sur une petite map, c'est sur une île. Ok, c'est un mode de... C'est petit et c'est juste la hagra. En fait, ça ressemble au PVP qu'on connaissait sur Call of avant Warzone ? Ouais, c'est vraiment très énervé. Ok, d'accord. C'est speed, tu sais. Ok, ok. Et tu peux faire des trucs sympas. Donc là, je vais faire ça avec les viewers et... Trop cool, let's go. Et bah, ça fait plaisir. Mon gars, Marc, est sur la compte, toi, un petit peu, t'as continué un petit peu les émissions cuisine ? Ouais, toujours, toujours. J'ai entendu un truc, il m'a pas plu avant. Y'a qu'avec Zach qu'on a raté. Mais c'est vrai ! En vrai, on a eu trois invités pour l'instant, d'accord ? J'ai commencé avec toi, donc vrai plaisir. Mais la pastilla, on a vu comment elle a fini. Attends. C'était une pastilla ou une salade de vermicelle. Pas ouf. Non, en vrai, mais elle était bonne, donc c'est bon. J'ai fait avré avec ce délire. Oui, ah bah ça, justement, ça, c'est l'émission de la semaine dernière, ça, avec des phaseurs. Oh ! Oh, t'es chaud. Oh, t'as pris les risques ! Oh non, t'es chaud. J'ai demandé 5 subs, je les ai toujours pas eus. Oh, t'as pris les risques ! Moi, en live comme ça, j'aurais jamais osé faire se retourner de... Non, moi, j'étais confiant, j'étais confiant. Non, parce que je savais qu'on l'avait trop cuit, du coup, je savais que ça allait suivre. Ça se voit, tu maîtrises. Tu l'as déjà fait ? Ouais, j'ai déjà fait. Ah, voilà, t'es bon, t'es bon. Non, je connais. Eh bah, on a eu des phaseurs la semaine dernière, c'était grave cool, et en fait, bon, on l'a un petit peu grillé, on l'a pas détruit, on l'a pas détruit le plat, et la semaine d'avant, j'ai eu le saut d'élire, tu sais, j'avais déjà parlé. T'avais fait la pâtisserie. Exactement, on a fait le fraisier, et du coup, la chance, c'est qu'on a pu avoir une vidéo YouTube qui en est sorti, comme toi, on avait fait la vidéo YouTube. Ouais, trop cool. Avec son délire, on a la vidéo YouTube qui est sortie hier. Trop cool. Et donc, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, condensée de 25-26 minutes, de pur plaisir. Et ce samedi, tu reçois quelqu'un d'autre ? Oui, je reçois le célèbre Martav, mon frérot, Martav. Pour finir en famille. C'est ça, en finir en famille, on a commencé en famille, en finir en famille. T'as le droit de spoil la recette ou pas ? Ouais, je vais spoil la recette, et j'ai un peu peur, je peux pas vous mentir. C'est quoi ? C'est des sushis. Oh my God ! Bon courage. Sushis et maki, on doit faire la merde un peu. C'est lui qui cherche la merde. C'est les invités que je faisais, c'est lui qui cherche la merde. Il m'a dit, j'ai envie de faire des sushis, je n'en ai jamais fait. J'ai dit, t'es au courant que ça va être la merde ou pas ? En plus, le riz, il faut le cure parfaitement, parce que si on loupe le riz, fin de stream. C'est terminé. Et fin de ramadan, c'est la dernière émission. En plus, c'est génial, la fin du ramadan, dans quelques jours. C'est ça. On finit bien, chan Allah. F'tor sushi, incroyable. C'est ça. Moi, j'avoue que j'oserais pas. F'tor sushi, wesh. T'aim pas ? Moi, j'aurais trop la haine. Y'a un mec que je suis sur Twitter, il avait mis un tweet qui m'avait fait super rire. Il avait mis, j'ai cassé mon jeûne avec un Pokéball, faut surtout pas compter sur moi pour reprendre l'Andalousie. Historiquement, en fait, le sud d'Espagne, il y a eu les musulmans, puis après c'est parti, etc. On va rester comme ça, frère. Dianoccidentalisé, Pokéball, tout ce qu'on veut faire. J'avoue que ça m'a fait un petit peu rire. Là, on va essayer de faire des trucs propres, quand même. Eh ben, énervée, ça fait plaisir. Anaïs, qu'est-ce que tu racontes un petit peu ? Eh ben, pas mal de trucs, en vrai, sur la planète Destiny, pour changer. La semaine dernière, j'ai participé, donc à l'événement, j'avais parlé d'un autre fois. Le célèbre Bob, le Band of Bro, autorisé par Scalap. J'ai fini dernière. Non ! Voilà, je mets pas au suspense. Oh, la défaite. Là, il a perdu ses joueurs. On lui avait dit, représente, représente le plateau, représente les viewers, la Team Lou. Et Anaïs, elle a fait dernière. J'ai fait de la merde, ouais. Mais comment ça se fait ? C'est en équipe ? En vrai, t'as plusieurs épreuves, avec des points à gagner. J'ai fini dernière parce que, voilà, après, j'y suis allée pour m'amuser. Ok. Donc, les viewers étaient là, on a eu du monde, c'était cool, on a bien rigolé. L'organisation, Scalap, c'est un monstre en animation, par contre, c'est un truc de fou. Là, c'est vraiment le moment où il présente un peu les invités. Ah, il s'est chauffé. Et tu vois, il fait vraiment tous les overlays et tout. C'est stylé, là, comme ça, le petit couvert, avec toute l'intégration. C'est un taf de ouf, et c'est toute la commu française qui est vraiment là, et c'est vraiment cool. Ah ouais, énervé, il a pris des extraits de loupes et tout, machin, c'est un bon, c'est un bon. Ah, c'est dinguer ce qu'il a fait. Ouais, ouais. J'ai capté que c'était lui, gars. C'est propre de fou. La reine des poussins, c'est ton nom ? C'est la commu ? Oui, c'est le petit nom de la commu, ouais. Ça fait plaisir. Énervé, énervé. Et du coup, la semaine prochaine, j'ai pas le droit de dire avec qui, mais il y a un gros youtubeur qui m'a invité pour un événement Destiny mardi prochain soir. C'est trop cool. Il y aura ma chaîne, moi je serai en stream, et puis il y aura d'autres qui seront de la partie aussi. Let's go. Trop, trop cool. Juste spoil le pas pour savoir, il faudra venir, mais c'est pas officiel, donc j'ai pas le droit. On a hâte, on a hâte. Moi aussi, je passe une bonne semaine. Ah oui. Mais toi, t'as pas un truc qui doit arriver, d'ailleurs, t'as pas longtemps, toi ? Alors, merci monsieur Amard de m'envoyer une piste pour déballer l'idée. J'en ai parlé un petit peu en live, et je suis très content de pouvoir vous le réannoncer. On a fait une petite affiche, tu l'as, Alex, à l'affiche, c'est cool ? Je te l'ai envoyée sur Discord. Ouais, c'est bon, il va vous l'envoyer dans un instant. Oh là là là. Il y a pas de sénapes, je me l'ai fait de redemander, sinon je savais que c'est... Donc du coup, je vous l'annonce, les amis, demain à 14h30 sur ma chaîne, Zach en Rouli avec Sonny Anderson, la légende de l'Olympique lyonnais. Quelqu'un qui a marqué le football positivement, qui allait à Bines et tout tout à l'heure. C'est un partenariat avec Lyon-la-Duchère, donc c'est un peu un Zach en Rouli hors-série, si vous voulez. Incroyable. Parce qu'il sera au local, il n'est pas à la date habituelle, etc. Mais bon, on a essayé de s'organiser un petit peu, donc je suis très content. C'est la première fois que j'ai quelqu'un, un ancien joueur comme ça, vraiment le monde du foot et du sport qui sera représenté sur ma chaîne. Donc c'est demain à 14h30, ce sera le live d'après-midi. J'ai très très hâte. Incroyable, j'ai Zach. Là, pour ceux qui connaissent ton Twitter, là, c'est mythique. Mais c'est même n'importe quel fan de foot en France sait que Sonny Anderson, c'est la première vraie grosse star. À l'époque, il arrive de Barcelone. Ouais, c'est ça. Et Jean-Michel Hollès, quand tu le ramènes, personne n'y croit. C'est vrai. Et maintenant, c'est Zach, tu le ramènes, personne n'y croit. C'est vrai, c'est la première très grosse star de l'OL. Il y avait déjà eu des gros joueurs à Marseille quelques années avant, mais c'est vrai qu'à l'échelle de l'OL, c'était vraiment une des premières grosses stars. Ouais, à Lyon, c'est vraiment un gros star. En tout cas, ils sont venus me voir, ils m'ont proposé et tout. J'ai dit, allez, vas-y, venez au local, on va le faire. C'est incroyable. Donc, ce sera demain à 14h30 et puis ce sera reposté et tout. Vous inquiétez pas pour ceux qui ont raté. Il n'y aura pas de souci et ce sera en live ici. Rediff gratuite sur Twitch et compagnie. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai du retard dans les rediffes, j'avoue. C'est pas grave. J'avais eu les frereaux de HitZero. Et en plus, vraiment, pendant deux semaines, j'avais pas pu sortir de vidéo parce qu'en fait, j'ai galéré à tourner avec le Ramadan. Ah ouais ? En fait, mes vidéos, c'est des histoires, des trucs et tout. Et en fait, je parlais une minute trente, puis j'avais du mal à me concentrer. Ouais. Et dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui me dit, mais fais après manger. Oui, bah. Après manger, t'as une frappe. Après manger, en fait, après manger, t'as une frappe. T'as juste envie de dormir, quoi. Petit moment muscu. Pourquoi t'arrives pas à te concentrer ? Parce que le cerveau, il fonctionne au glucose. Voilà. Et on manque de glucose. Exact. Et pourquoi t'arrives pas à le faire après ? Parce qu'on est plein de glucose. Et du coup, pique d'insuline, t'as envie de dormir. C'est ça. Donc, j'avais du mal, mais là, ça y est, ça repart. Donc, demain, j'ai une vidéo qui sort très, très cool. C'est l'histoire d'une société qui s'est montée à 30 milliards d'euros sur du vent. Donc, autant dire, la vidéo fait 30 minutes. Je reviens avec une vidéo de 30 minutes. C'est absolument scandaleux. C'est genre... La plus longue de toute la chaîne. Pas une nouvelle pendant deux semaines. Ça revient qu'aux 30 minutes, là, comme ça. Et les villes de France, hashtag 2, ce week-end, avec Mastu et Raska. Je suis allé à Angers. C'est très cool. C'est vrai que c'est dingue. On a beaucoup bossé sur Ramadan, mais... Ouais, non, mais respect. Parce que, vraiment, enchaîner des actes enroulibles et des vidéos comme ça, sur Ramadan, surtout les actes enroulibles, en vrai, tu dois parler, parler, parler. Tu parles tout le temps, en plus. C'est quand même chaud à faire. Tu sais que, surtout, genre, vraiment, ces derniers temps, j'en tourne, puis j'en enregistre et tout. Donc, ça donne vraiment quelque chose de... Et puis, t'as enchaîné, t'étais chez Gotha, en plus. Ouais, c'est ça. Ah oui, il m'a passé avec... J'ai pas suivi, ça se m'a passé. Ça, c'est mythique, ça. Je me suis fait voler. Moi, je suis d'accord. Pour avoir regardé, je suis d'accord. Non, en vrai, en dehors de la vanne, on va faire un verre avec son petit frère six ans après. Et c'était très serré. Genre, à un moment, je gagnais 16-10, il a re-collé à 16-16. Je suis remonté à 20-16. Le chat, c'était très chaud. Incroyable. Et à la fin, genre, il y a 29-28. Le hitmarker. Et à 29-28, donc on devait faire un 360. Je fais un 3-6, j'atterris au sol, je quickscope. Et en fait, ça passe une surface et ça fait un hitmarker. Alors qu'on a mis la vie au minimum à 30%. Ok, ok, d'accord. Donc là, je fais là, oh putain, hitmarker. Genre, j'arrête de jouer. Il me tue à ce moment. Ça fait 29-29. Et lui, après, derrière, il fait une sorte de petit... Bon, il ne fait pas de 36, il fait un 180. Et lui, par contre, le non-scope, il n'y a pas de hitmarker. Alors que ça passe aussi une surface. Ouais, donc tu t'es un peu volé par... Non, vrai, je rigole. C'est fun. Ouais, c'est pour rigoler, tu vois. Il n'y a pas vraiment de... On me mange en 6 ans. Mais pour tous les fans. Attends, mais j'ai une question. Lui, il continue à jouer ou pas ? Titoon ? Mais Titoon, c'est un plaisir. Il est très bien, d'accord ? En fait, quelqu'un a dit dans les commentaires de la vidéo YouTube de Gotha, et je le pense vraiment, il a dit... Genre, vraiment, Gotha, c'est une des premières dynasties de gamers. Oui, oui. C'est clair. C'est réel. Dans sa famille, tout le monde est fort au jeu vidéo. Sa sœur, sa petite sœur, son petit frère a été pro. Titoon l'avait fort. Lui-même a été... Vraiment, je ne sais pas si c'est un gène. Dans les gènes, je pense dans les gènes. Mais frère, vraiment, je ne sais pas. Et le daron, il est informaticien. Ouais, exact. Si je ne dis pas de conneries, le daron, il a juste buté à Quake à l'époque. Il s'est buté à un jeu, un truc comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Nous, on est tous des gamers, mais on est tous nuls. Non, mais vraiment, je ne sais pas si c'est... Vous pensez que c'est génétique ou pas le chat ? Parce que franchement, chez Gotha, ils sont tous forts au jeu vidéo. Je pense qu'il y a des prédispositions. C'est une sorte d'intelligence, tu vois. Il y a des prédispositions dans les familles. Je pense sincèrement qu'il y a des prédispositions qui font qu'il y a des familles qui sont plus destinées à faire d'autres choses. Après, sans forcément que ce soit génétique et tout, t'as un grand frère qui est pro sur Call of. C'est le French Monster. T'as la mimétique aussi. Je pense que déjà, t'as des conseils, t'as une vision du jeu qui est différente. Enfin, tu vois, c'est un peu comme Boom sur LoL avec son... Je crois que c'est son grand frère ou c'est quelqu'un de très proche de lui, tu vois. Mais je crois que c'est son grand frère. Si son grand frère était pro, ben Boom, ça ne m'étonne pas de son niveau. Ouais, bien sûr, bien sûr. L'un dans l'autre, on s'y retrouve. On s'y retrouve. Eh ben, c'est cool, c'est cool. Ça paraît d'en discuter un petit peu. Les frères Pogba, ne valaient pas mieux tout le monde, j'avoue. J'avoue que les frères Pogba, c'est un petit exemple comme quoi, ok, ils se sont tous... Je vois que ça vannes, mais attendez, les frères Pogba, le plus nul des frères Pogba, vous met tous à la mort dans le cas. Oui, oui, oui. Restez à votre place, quand même. Bien sûr, mais largement. Ah ouais, les enfants à Zizou, c'est vrai que les enfants à Zizou, il n'y en a aucun qui a été vraiment monstrueux derrière. Mais ça n'a plus été... Parce que rien que le fait d'arriver à un niveau pro... En même temps, arriver au niveau d'Zizou, bonne chance. Moi, je pense que c'est la daronne à la fumée légère. Moi, ce qui m'a marqué, vite fait, pour finir sur Titoon, Titoon, quand tu jouais, quand tu voyais jouer, c'est comme ça, sur sa POV, genre, il se concentrait. Son frère. Oui, oui, oui. Les mêmes mimiques, la même façon de se concentrer, tout, c'est la même chose. Il était dans l'écran. Il était dans l'écran, littéralement. Il a la tête dans l'écran. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Bon, très cool, aujourd'hui, vous l'avez compris, les amis, on est sur une petite émission. C'est cool, c'est un chroniqueur, c'est habituel et tout. Donc, on a plein de petits sujets. On va enchaîner les trucs et tout, sympa. Petit rapide, comme ça, parce qu'on en avait parlé, justement, la semaine dernière. Je me suis dit qu'il y a deux semaines, donc ce serait cool de peut-être en rediscuter vite fait. On a eu forcément les résultats des élections présidentielles. Emmanuel Macron a nouveau président et compagnie. Et arrive la question, forcément, autour du plateau et un petit peu autour des jeunes également, qui se font quand même pas mal abstenus. Est-ce que, ici, ou alors dans le chat, vous êtes allé voter lors de ce second tour ? Moi, personnellement, non. Ni au premier, ni au second. Pourtant, franchement, j'ai hésité longtemps à le faire. Et après, j'ai beaucoup de mal, en fait, avec tout ça, parce que je me dis que dans tous les cas, je suis perdant. Et j'ai du mal, en fait, à me dire, bon, bah, allez, je vais aller voter. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que ça a vraiment un impact, etc. C'est compliqué. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais par contre, autour de moi, je pense que je suis l'un des seuls qui n'a pas voté. Ok, d'accord. Dans mon groupe de potes, je sais que je me suis bien fait tailler, tu vois. Au second tour aussi, t'as taillé ? Second tour, premier tour. Et il y en a, il m'a dit, oui, mais j'ai mis Benzema sur le papier. Merde, c'est pas la bonne élection. Les votes nuls, là, c'est vous, les tonkars. Amart, t'es allé voter, toi ? Non. Cette fois, c'est le second tour, non. Non plus ? Le second tour, non, parce que premier tour, j'ai voté. Ouais. Le second tour, j'ai vu ça comme un mascarade. Un remake. Un remake, frère. Et je connais les remakes, c'est toujours aussi nul que le premier. Anaïs, t'es allée ou pas du tout ? Oui, moi, j'y suis allée, mais j'avais la flemme. T'es pas allée avec grand plaisir. Non, vraiment, j'y suis allée genre à 19h30. Ok. Juste avant la fermeture, parce qu'on m'a obligée. Parce qu'en fait, c'est un copain qui m'a mis, qui m'a fait une procuration, donc il fallait que j'honore cette procuration. Sinon, je serais pas allée, j'avais un peu la flemme et je savais que ça servait à rien, quoi. Excellent. Mais je l'ai fait quand même, parce que voilà, je voulais mon petit tampon. Eh bien, c'est intéressant d'en parler, parce que du coup, on a fait des petites recherches. Alec, je t'ai envoyé un petit article à l'instant sur Discord, et dessus, il y a une sorte de petit, tu peux le montrer comme ça, gentil. Et toi, Azak, t'es pas allée voter ? Non, je ne suis pas allée voter. T'es pas allée voter ? Non, parce que je me sentais pas spécialement représenté, en plus j'ai mes propres idées, tu vois, sur l'Union Européenne, sur plein de trucs. Donc là, pour le coup, c'était vraiment... Et puis, tu vois, je suis musulman, hein. Non, mais oui, voilà. L'un dans l'autre, il y a aussi beaucoup de facteurs. Mais c'était assez intéressant de voir que, parce que là, je vois dans le chat beaucoup de oui, beaucoup de non, par tranche d'âge, c'est vraiment super marqué. Il y a, chez la tranche d'âge, 18-24 ans, donc une partie de ceux qui nous regardent là, ou alors 25-34, une partie également de ceux qui nous regardent là, il y a 4 personnes sur 10 qui sont pas allées voter, et donc du coup, un taux d'abstention entre 18 et 34 ans d'à peu près 40% au second tour. Il y a un peu... Voilà, exactement, si tu peux un peu zoomer, genre sur la scène du dessus, là, sur la petite... Voilà, excellent. Donc, voilà, nickel. Merci, Alex. Magnifique. Regardez le taux d'abstention par âge, 18 à 34 ans, 40% d'abstention, 60% de gens qui sont allés voter, et au fur et à mesure que ça vieillit, ça vote de plus en plus, et chez les plus de 60 et 70 ans, on n'est qu'à 20%, et chez les plus de 70 ans, on tombe plus qu'à 15%. D'après vous, pourquoi est-ce que les jeunes, ils sentent pas trop d'aller voter ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent la même chose que toi. Moi, tu vois, en fait, clairement, si je vais pas voter, c'est parce que j'ai vraiment l'impression déjà de pas me sentir représenté, ou alors je peux me retrouver dans un programme, mais pas forcément dans l'entièreté de ce programme, tu vois. Et surtout, j'ai vraiment pas l'impression que... Après, je suis pas complotiste, tout ça, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça a un poids. Tu sais, pour moi, là, le résultat du second tour, il était prévisible. Et tu vois, et tout le monde le disait. Le micro-trottoir qu'on avait fait sur les élections. Ouais, sur qui vote qui, ouais. Je peux te... Je te le dis, les trois quarts des personnes à qui je parlais... Que t'avais interrogé, ouais. Voilà, me disaient mot pour mot, ben moi, je vais voter pour nanana, mais je suis sûr que c'est Macron qui va repasser. Ouais, il y avait un gros défaitisme. Tu sais, en fait, genre, à cet arrif-là, je ne vois pas, tu sais, l'utilité d'y aller, de donner ma voix à quelqu'un. Non, c'est intéressant, parce que du coup, il y a quelqu'un d'autre, et ça, c'est un truc qu'on lit très souvent, et c'est quelqu'un qui a dit dans le chat, et genre, moi, je suis pas du tout d'accord, et il y a dit, ouais, mais ceux qui ne votent pas, ne venez pas vous plaindre après, tu vois. Genre, comme si le fait de se plaindre d'un truc qui te touche, c'est conditionné au fait d'être allé voter au préalable ou pas, tu vois. Et après, il y a aussi, tu vois, plein de vidéos qui parlent, que ce soit de l'offre politique ou alors le mode de scrutin, tu vois, qui est quand même assez particulier, tu vois, tu votes, au final, ça fait une finale entre deux, tout le reste passe totalement au travers. C'est ça, ouais. Après, tu vois, genre, pour faire voter un peu les jeunes, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont... qui essayent d'être montées, tu vois. Il y a des spécialistes du droit constitutionnel, des politologues, des sociologues, qui s'expriment et qui expliquent qu'il y a de plus en plus de messages qui passent à la radio, des micro-trottoirs, des initiatives qui essayent de mobiliser les jeunes, qui essayent de faire en sorte que, bah, ça sert à quelque chose, tu vois, de montrer que ça sert à quelque chose et tout. Et pour l'instant, les résultats sont mitigés. Après... Bah, alors, excuse-moi. Vas-y, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Première émission, je te laisse. Ok, merci. En vrai, tu vois, j'ai vu beaucoup de... beaucoup plus de... comment dire... Par exemple, là, Macron, il avait pris quand même pas mal d'initiatives auprès des jeunes, mais avant même les élections. Tu vois, les vidéos avec McFly et Carlito, les trucs comme ça. Et en fait, je trouve que c'est l'un des seuls candidats qui a vraiment poussé le côté jeune... Enfin, tu sais... Oh, le sweet vitality ! Ouais, 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 on l'a tous eu, je crois. Pauvre Néo ! Je voulais pas en parler. Oh, le sweet vitality ! Le sweet vitality ! Mais c'est con, mais c'est ce genre de petits détails. Par exemple, les messages de remerciements à la CACORP, quand on gagne, je dis on parce que je me sens CACORP. OK ? Quand on gagne... Tu vois, ces petits trucs-là, et en fait, je trouve ça un peu dommage que ce soit l'un des seuls qui l'ait vraiment poussé au maximum, le côté jeune, etc. Après, ça, c'est de l'impression, parce qu'il y a Mélenchon sur Twitch, il y avait par exemple aussi... Oui, Mélenchon sur TikTok. Mélenchon sur TikTok, c'est... Ouais, TikTok, tu vois. T'as les mêmes Zemmour qui tentaient des trucs comme ça sur Internet. En fait, ils se sont vraiment tous mis cette saison-là. Peut-être certains moins que d'autres, tu vois. J'avoue que j'ai pas eu le sentiment de voir beaucoup Hidalgo. Est-ce qu'il y a l'Internet, elle lui-même ? Est-ce qu'il y a l'Internet, là ? Est-ce qu'il y a l'Internet, là ? Il y a des candidats, ils ont un palmarès, c'est plus ils parlent et plus ils descendent dans les... C'est comme Pécresse. Pécresse, elle a milité, là, c'est incroyable. Trop en retard, non ? Non, mais ouais, je pense que c'est le fait de pas se sentir représenté et de... Moi, je pense pas que c'est une question de représentation. Moi, je pense qu'en vrai, de vrai, c'est un peu comme l'école, je trouve. Là, je vais faire un parallèle. Mais je pense que le système scolaire comme système de vote sont devenus archaïques, de certaines façons, et représentent plus, en fait, ce à quoi aspirent les jeunes. Et moi, c'est un espoir que j'ai en soi, c'est que j'espère peut-être que dans 30-40 ans, quand nous, les jeunes, on viendra les vieux de demain, peut-être qu'on aura pensé à changer le système, de certaines façons, faire en sorte qu'ils correspondent vraiment à ce que les jeunes veulent. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, les jeunes se sentent pas représentés. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, un jeune, il comprend pas l'intérêt de voter pour quelqu'un qui décide à ta place, entre guillemets. Parce qu'il y a beaucoup de... La dernière fois qu'on en parlait, c'était avec Tonton et Baguera. Baguera, elle expliquait que, en fait, c'est des référendums en Suisse, donc t'es tout le temps sollicité. Et ça peut peut-être ressembler plus à ce que veulent les jeunes, à être sollicité tout le temps sur les questions sociétales. Être intégré, en fait. Comment ? Être intégré un peu dans le système. Exactement. C'est ça qu'on entend le RIC, par exemple, le référendum d'initiative populaire. Exactement. Enfin, citoyenne. Qui était proposé par Mélenchon, si je dis pas de conneries. Et même par Marine Le Pen, si tu veux tout savoir. Ils sont plusieurs à l'avoir. Oui, il y en a pas de paris, parce qu'ils mentent tous, en fait. Au début, personne ne parlait, puis Mélenchon a parlé le premier, et après, ils ont tous commencé à dire... Ah, mais ça provient des gilets jaunes, ce truc, à la base. Oui. Oui, ils m'attonnent pas, ouais. Quelqu'un a dit un truc très intéressant dans le chat. Il avait dit que les sondages ont un poids qui est vraiment beaucoup trop énorme. Et c'est vrai qu'il y a un créateur que je regarde beaucoup sur YouTube, et il en parlait également du fait que, avec le poids qu'ont les sondages, tu vois, que ce soit genre dans la manière dont ils sont commentés, la manière dont ils sont interprétés, les éditorialistes et les journalistes qui parlent que de ça, des candidats qui, au-delà de parler peut-être, tu sais, de propositions, des trucs, vont beaucoup parler de sondages, les commenter, les discuter, les s'y... « Oh putain, lui, il tombe ! Oh, lui, il monte ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il... » C'est vrai qu'à côté de ça, les sondages, ça peut être un poids très prépondérant. C'est comme si tu faisais des streams pour parler des stats de tes potes. Je sais pas ce que je veux dire ou pas. Alors, Zach, on bide un peu ! Il y a un mot de 200 murs par rapport à hier ! C'est littéralement ça, c'est comme si tu faisais un stream pour dire « Oh, regardez, les stats de Kameto, il a fait plus trois... » En fait, c'est comme si tu faisais du contenu sur les autres. C'est vrai que c'est marrant. Je suis dit comme ça. Vraiment, vraiment. Et il y a un autre truc que je disais, c'est que tu parlais du fait que Macron, il parlait aux jeunes, etc. Moi, il y a un truc qui m'a... Moi, c'est pour ça que j'ai pas voté au second tour, parce que pour moi, les dés étaient pipés. C'est qu'à partir du moment où t'as le président sortant qui veut pas débattre, mais qui, en plus de ça, t'es permis plusieurs années à l'avance de faire des... En fait, sa campagne, elle a démarré bien avant tout le monde, en réalité. Clément. Sauf que c'est camouflé. Quand tu fais une vidéo avec Mafia et Carlito, qui a fait quoi ? Elle a fait plus de 10 millions de vues, je crois. Oui, non mais oui. Me dis pas que t'as pas fait de la campagne, tu vois. Donc, pour moi, les dés étaient pipés. Je pense qu'on joue pas dans la même cour, dans tous les cas, pour certains candidats, pauvres poutous, frère, qui essaient de se débrouiller quand même, tant bien que mal. Mais aussi le fait qu'il y avait des médias, concrètement, il y avait des médias qui poussaient, des journalistes... Oui, dans un sens, dans un sens. Moi, j'avais une petite question, juste vite fait, comme ça, en rapide, et après, on peut passer à un autre sujet gentil. Non, mais c'est très intéressant, on en discute et tout, ça fait plaisir. Le chat, n'hésitez pas, si vous avez des remarques et tout, où on discute, il n'y a pas de souci. Il y avait, dans ces petits articles qu'on a pris pour discuter avec les politologues, tout ça, il y en avait certains qui parlaient du fait... Donc, je vous avais parlé de micro-trottoir, de petites... Trucs d'une minute trente, deux minutes, pour expliquer que ça sert d'aller voter. Il y en a qui discutaient du fait que... Ça va, Alex ? On l'a entendu après ! En fait, c'était le début de la tronche Sky Rose. Ah oui, qui parlaient du fait... Du rôle de certains influenceurs, ou de certains créateurs de contenu, ou de certains nouvelles stars Internet, etc., qui pourraient avoir un rôle dans une campagne pour appeler à aller voter, soit en disant d'aller voter tout court, soit en peut-être se politisant et disant « Tiens, moi, je vote pour un tel. » On avait un peu parlé la dernière fois de ça. Comme un Billy, comme un Carlito, qui a également fait une story pour discuter de ça, comme certains qui ont carrément fait leur spécialité de discuter de politique constamment et tout. Vous en pensez quoi un petit peu de tout ça ? Moi, j'ai plus d'avis que dire « Il faut aller voter », oui. Ça, OK, pas de souci. Inciter les gens à utiliser le peu de pouvoir qu'on a, je mets ça entre guillemets, du coup. Mais voter pour quelqu'un, je ne suis pas d'accord. Dans le fait où on a tous notre vécu, on a tous nos origines, on a tous notre façon de penser. Donc le mec, s'il pense à quelqu'un, OK, mais on n'est pas forcément d'accord avec lui parce que c'est un influenceur qu'on apprécie, on n'a pas du tout les mêmes idées. Donc moi, dans l'idée de voter pour quelqu'un, je suis contre. Mais par contre, inciter les jeunes à aller voter, ouais, carrément. Parce que c'est un peu la seule chose qu'on peut faire, malheureusement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le système, comme je dis, que je trouve très archaïque, c'est qu'aujourd'hui, pour parler français, on est sur Twitch, on peut dire ce qu'on veut, entre guillemets. Aujourd'hui, quand tu vas à la télé, quand tu as une Léa Salamé qui est hyper dure avec un poutou et qui est tout douce avec un Macron, tu sens une influence que tu tais, tu sens une influence. En fait, il y a un véritable mouvement d'influence, tu vois, de la part de toutes les chaînes de télé, les chaînes de télé, tous les gros médias qui vont justement faire voter la grande tranche d'adages qu'ils votent, c'est-à-dire les plus de 50 piches qui vont aller voter pour notre avenir. Donc voilà, ces gens-là, ils sont influencés. Et bien nous, nous les jeunes, on a nos influenceurs à nous, entre guillemets, et c'est un contrepoids que je ne trouve pas négligeable. Par exemple, moi, quand je vois un Carlito qui dit « ouais, je vais voter Mélenchon », moi, ça ne me gêne pas. Quand je vois un Billy qui va dire « moi, je vais voter Mélenchon », ça ne me gêne pas. Et moi, je ne trouve pas ça gênant parce qu'en réalité, c'est juste le même système des médias sans filtre. Les filtres, c'est que du bullshit. Et là, c'est « ouais, moi, je vote Mélenchon », fin de la phrase. Alors que les médias, c'est « vous avez vu, Mélenchon, Mélenchon, il a dit ça, Macron, il a fait ça. » Non. Là, les influenceurs, ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Donc pour toi, ça ne te dérange pas quand un influx, genre, il n'est pas neutre ? Genre quand il… Par exemple, même un autre qui dirait « ouais, moi, je vote Macron ou je vote Zemmour ou je vote… » En tout cas, ça me permettrait d'être clair vis-à-vis de ce que je regarde. C'est ça. Si je vois une chaîne comme CNews qui est hyper… Moi, je trouve qu'une chaîne qui est détestable, qui a mis en avant Zemmour en tant que chroniqueur avant d'en faire une bête pour la politique, moi, je sais que j'aurais pas… C'est news, tu vois. Si je vois demain un influenceur et il dit « moi, je vais voter Zemmour », bah, écoute, très bien. Dis ce que tu as à dire, ça ne me dérange pas. Par contre, je ne t'en rire de plus. Mais moi, pour moi, c'est à côté. Pour moi, tu sais où tu mets les pieds. Exactement, je sais où je mets les pieds. Et au moins, c'est clair, il y a un contre-pouvoir à ces médias qui ont médias de télé influenceurs comme les Billy, McFly, je crois. Non, c'est Carlito. Carlito. Le chauve, c'est Carlito. Qui est mis en avant, tu vois, pour qui ils vont voter, etc. Et essayer d'inciter un peu les jeunes à se bouger. Ben, c'est qu'il n'y a plus cette hypocrisie. Moi, si j'ai du mal, si je ne regarde même pas la télé et si les trois quarts des gens de mon entourage ne regardent pas la télé, c'est parce que, comme tu as dit, c'est en fait de la propagande mais un peu camouflée. Dans le sens où ils vont faire plus parler quelqu'un ou ils vont plus aller dans les idées ou dans le programme de quelqu'un, etc. Ça s'appelle un parti pris. Ouais, mais en fait, c'est terrible parce que la télé, c'est pas censé être ça, je pense, de base. Surtout, les chaînes d'info, c'est plus censé être... Ça dépend. Ça dépend. Quand tu regardes que le Figaro... Tu vois, par exemple, t'as aux Etats-Unis, Fox News qui est plutôt démocrate ou républicain. Et à l'inverse, CNN qui est plus démocrate. En fait, il y a beaucoup de trucs qui sont un peu marqués de la même manière qu'en France, par exemple, t'as le Figaro qui est plus à droite. Sauf qu'aux Etats-Unis, je trouve ça extrêmement clair. Aux Etats-Unis, Fox, ils disent là « Oh, Biden did something wrong. » Ils sont là, ils tapent sur Biden direct, alors que CNN, ils vont... C'est assumé de fou. Fox, c'est républicain, CNN, c'est démocrate. Alors qu'en France... Moi, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. En France, les gens ne savent pas qu'à l'époque de Sarkozy encore, c'est le Figaro qui appartient à la famille Dassault, dont le daron qui est décédé était à l'UMP, propriétaire de Figaro. Mais tu ne te poses pas de questions, cousin. Tu ne demandes pas au Figaro d'être clair dans ses propos. Il va clairement être influencé. Comme Martin Bouygues, c'est TF1, etc. En fait, à partir du moment où tu regardes un peu plus haut et là, en tant que jeune, si tu arrives à être intelligent, tu comprends à qui appartiennent les médias. C'est peut-être normal que tu n'aies pas envie d'aller voter parce que tu comprends qu'en fait TF1, ça appartient à Martin Bouygues. Intel, ça appartient à Intel. Xavier Niel, il a tel journal. Tu dis en fait, c'est que des ultra riches, des personnes influentes qui sont potes avec ces politiciens qui vont influencer pour leurs potes. Est-ce que tu as envie d'aller voter après ça ? Tu dis, en fait, non, parce qu'ils font déjà tout le travail en amont. En tout cas, c'est mon point de vue à moi, bien sûr. Oui, bien sûr, ça s'entend. Je suis influenceur, j'ai dit pas plus. Moi, si je peux juste apporter vite fait mon petit grain sur ça et quelqu'un l'a dit dans le chat et il résume aussi un petit truc que je pense. Genre, je suis conscient et je sais que c'est une réalité, l'influence au global, avoir une influence sur les gens, sur des idées, sur des propos, sur des trucs. Mais je trouve qu'à l'échelle d'Internet, je pense qu'on prend aussi beaucoup les gens pour des beaucoup plus gros cons qu'ils ne le sont réellement. Désolé, ma phrase n'est pas française. Mais on prend les jeunes pour des cons, tu vois. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout le monde c'est des moutons, tout le monde est con, personne ne sait réfléchir par eux-mêmes et donc si quelqu'un dit ça, tout le monde va suivre. Moi, je suis persuadé que dans le fond, même s'il y a des gens qui véhiculent ou qui parlent de choses, il n'y a pas une masse énorme de gens qui fait que de suivre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent aller dans la contradiction, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent penser par eux-mêmes et même s'ils sont fans de quelqu'un, ils peuvent contredire un moment, réfléchir par eux-mêmes sans forcément que ce soit des gros... Moi, je n'aime pas cette idée de les gens tous des moutons sauf moi, tu vois. Il y a quelqu'un qui me disait ça la dernière fois, je ne sais plus exactement c'était pourquoi, mais par rapport au chat où on discutait un truc comme ça, il me disait « Ouais, mais de toute façon, c'est tous des moutons. » Du coup, c'est tous des moutons mais toi, tu n'en es pas un. Tout le monde est un mouton mais il n'y a que toi, tu sais réfléchir mais pas les autres. Mais même pour lui, on sait ce que tu dis et c'est là où je pense que c'est plus facile d'être influencé par un média que par un influenceur parce qu'en fait, l'influenceur, il s'engage lui. Je ne sais pas si je vois ce que je veux dire. C'est son image, c'est sa réputation. Exactement. Et même moi, par exemple, si je regarde un YouTuber, je m'attache au YouTuber, je m'attache à ce qu'il crée comme contenu, je m'attache à lui, je ne m'attache pas à lui en tant que média d'influence parce qu'aujourd'hui, en réalité, c'est que les personnes qui regardent la télé et c'est un peu pour aller dans le sens des gens qui disent que tout le monde c'est des moutons. Je ne vais pas rejoindre à 100%, mais je comprends un petit peu la logique. C'est qu'aujourd'hui, la télévision, les médias télé, donc des BFM, des CNews, des ce que tu veux, etc., ils ont une stature, entre guillemets, ils sont pertinents pour les gens parce que c'est les médias, c'est eux l'information. Parce qu'ils sont professionnels, ils sont reconnus par la profession. Exactement. Et ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est des journalistes. C'est une chaîne de télé. Donc les gens vont peut-être... Et c'est là où je pense que c'est plus facile quand tu as 45-50 piges, que tu as grandi avec la télé depuis les années... Désolé, je t'ai plus de tapis les vieux. Quand tu as 40-50-60-80 piges, tu as grandi avec la télé et tu arrives à te faire « embobiner » par les médias classiques que quand tu as 18-20 ans, tu as grandi avec Minecraft, tu as grandi avec des influenceurs qui savent faire la part entre eux en tant que créateur de contenu et ce n'est pas des médias en fait. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'en pense. Eh bien écoute, très intéressant. Ça fait plaisir, un petit sujet comme ça où on discute, ça débat dans le chat, il parle également. Ça fait plaisir. C'est une petite ouverture d'émission, c'est cool. Petit autre truc où je voulais qu'on parle et je suis très content parce que c'est vraiment une scène qui m'intéresse de plus en plus où j'ai envie de m'investir. Smash Gluto ! Ah oui. Bravo, notre ami Gluto qui a remporté le Pound 2022, premier major US, je crois, remporté par un joueur français. Je ne sais pas si c'est de l'histoire. Européen. Européen. Si je ne dis pas de connerie. Depuis Armada. Depuis Armada, voilà. Peut-être par un joueur français pour la première fois mais en tout cas, énorme victoire qui a tenu en haleine toute la France, les amis. Ça a été exceptionnel. Archilor assume, même moi, je me suis prié au jeu et genre, même, alors, pas pour celui-ci mais pour celui juste avant, je crois le Summit, en tout cas ça. Non, c'est Genesis. Le Genesis. Il y avait Joël. Je voulais dire celui qu'Etoile et tout, ils ont cassé. Où il y avait Joël où Luto est allé en grande finale où cette fois, il avait perdu face à MKLeo. Etoile avait des scores de vieurs monstrueux en pleine nuit et tout. Ça avait l'air d'intéresser grave du monde. Archilor. Incroyable. Vous avez suivi, vous ? Moi, je ne te cache pas que depuis que je connais Joël, etc., sa propagande sur Twitter, elle m'a eu. Elle m'a eu. Ça t'a piqué ? Elle est en train de m'avoir fort mais à un point, c'est incroyable. J'ai l'impression en fait, que Smash, c'est la haute société des gamers. C'est trop bien. C'est le meilleur jeu de Versus Fighting de l'époque. En fait, j'ai l'impression que tant que tu ne t'y intéresses pas, tu ne sais même pas que ça existe, mais que quand t'es dedans, t'es dedans, tu vois ? Et ça a l'air incroyable. Moi, vraiment, ce week-end, j'ai eu la dose de sel sur ma chaîne. C'était grave. D'ailleurs, merci les frères d'avoir suivi. Il y avait genre 2000, 2500 viewers. Dès le matin, 1000 viewers, très vite et tout. T'as vu la commu Smash ? Je l'ai revu de mes yeux. J'y étais IRL. Il y a une grosse commu Lyonnaise. Il y avait du monde. C'était la folie. Et revoir un peu ces ambiances de l'année et tout, c'était le feu. Ça m'a également donné envie d'y jouer. Je l'ai acheté le jeu là ce week-end. Je vais militer. Je l'ai testé. Incroyable. Et vraiment, je découvre un truc de la même manière que quand j'ai découvert la Formule 1. Ça me fait ce même feeling. Ok, ok. Et toi, Adnanis, t'avais regardé ou quoi ? Moi, j'ai jamais joué de ma vie, mais j'ai regardé, j'ai commencé avec Genesis à cause de Joël et Twitter. On parlait d'influence avant. Pourquoi t'es pas surcoté l'influence série ? J'avoue, je suis comme toi. J'ai vraiment été expliqué mais à cause de lui parce que j'y connais que dalle. Et du coup, j'ai regardé quasiment tous les streams. J'ai suivi la dose de sel. Alors, je te dis, j'avais mon téléphone avec une spatule en train de fermer les murs dans mes travaux, tu vois. Mais j'ai tout suivi et tu sais pas, t'as un truc, t'as une ambiance, t'as une hype dans le bordel. Et en fait, ce qui est bien, c'est que Smash Bros, parce que moi, j'ai un de mes meilleurs potes qui s'appelle TKR qui était pro chez Vitality sur Street Fighter. D'accord, donc un autre jeu de fighting. Un autre jeu de fighting. Et c'est là où tu vois la différence avec les autres jeux de combat avec Smash Bros, c'est que Smash Bros, c'est le seul jeu où tu verras Ryu et Ken se battre contre Pikachu, frère. Ça touche tout le monde. J'avoue que tu es comme ça. T'as Steve de Minecraft. Comment tu peux pas trop... En fait, même si tu connais rien au jeu, si t'as juste touché un petit peu à une console un jour dans ta vie, t'as joué à Final Fantasy, il y a des personnages à Final Fantasy. T'as joué à Pokémon, t'as des personnages... En fait, t'as quasiment... T'as même Metal Gear Solid, t'as tout, frère ! Moi, je trouve fabuleux qu'il y ait une hype qui se dessine sur un jeu qui est sorti il y a maintenant quelques années et qui apparemment n'est même plus trop update et ils attendent peut-être un prochain, c'est ce qu'on va expliquer un petit peu. Il est full update maintenant et tous les personnages sont sortis. Voilà, nickel. Et donc, du coup, moi, tu vois, je trouve ça fabuleux, j'ai trop envie de m'y mettre, j'ai trop envie de m'investir et là, ce tournoi à la dose de sel de ce week-end, là, ça m'a rendu trop bien. Mais Lyon, Lyon... Ouais, il y a une vraie scène apparemment. C'est une grosse scène et à ce qu'il... Enfin, moi, de ce que j'avais parlé avec Jarod par rapport à ça et il m'a dit que vraiment, genre, Lyon est très respecté dans la scène smash. Ah, c'est génial ! Parce que... Il y a même des petits joueurs qui n'ont pas encore de sponsor dans les structures. Rafflo qui a regagné. Et Rafflo, parce que c'est chez lui, Lyon, maintenant. C'est chez lui. Entre les initiatives françaises, Gluto qui est au top, Laipe qui commence à venir, les viewers qui commencent à suivre de plus en plus. Moi, la Game Tech, j'ai envie de les soutenir, de faire un truc avec eux. Là, j'ai une réunion demain, ça va être très, très cool. Franchement, et Gluto qui déclare en interview qu'il y a une vraie hausse de niveau en France. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est ça ce que j'avais dit. Ça fait vraiment kiffer, sérieux. En plus, c'est porté par des étudiants, c'est un petit truc, par des jeunes et tout. Par contre, j'avais lu que le studio Nintendo, je ne vais pas dire, ils s'en foutent, mais ils ne portent pas du tout la professeur. Ils ne s'en valent les couilles. Je ne voulais pas dire ça comme ça, c'est très bien. Mais vraiment, ils ne supportent pas du tout, ils ne créent que dalle. Le jeu est sorti, maintenant démerdez-vous. Apparemment, c'est pas ouf. C'est dommage. Je fais un parallèle avec Gluto et je suis trop heureux pour lui parce que je me rappelle, en 2020, avant le Covid, Gluto, il avait fait un toute longueur. Je m'en rappellerai toute ma vie. Oui, je m'en rappelle. J'ai été touché alors que je ne le connaissais absolument pas. Je ne suivais pas la scène Smash. Mais en gros, à l'époque, Gluto, vu qu'il était intouchable sur la scène française, il y a des gens qui s'étaient mis à le détester en mode, ouais, en fait, à chaque fois qu'il y avait un tournoi français, c'était qui va faire tomber Gluto ? Mais ça devenait malsain à base de ça, ça le huait, ça, ouh, Gluto, tout de suite. Et il avait fait un toute longueur pour dire que j'en ai marre. J'en ai marre de ça. Et moi, je cherche juste à ce que sa scène française step up. Évolue. Évolue. Et qu'elle soit, même que les joueurs soient meilleurs. Tu vois qu'en 2022, il arrive à battre le meilleur joueur du monde, mais qu'en plus de ça, il remercie la scène française en mode, ouais, le niveau français, il a augmenté. C'est un véritable globe, ça me fait trop plaisir. Trop cool. Trop content. Ça fait super plaisir. Alors, on passe un bon petit début d'émission qui fait vraiment chaud au cœur. Je passe vraiment un bon moment. J'espère que ça vous fait kiffer, le chat et tout. Très content de vous retrouver chaque semaine. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, on aura l'offre au micode qui va venir. Non, il vient dans deux semaines, micode. La semaine prochaine, on a quelqu'un d'autre qui va venir et tout, mais on a repris une petite prog et tout. On a eu quelques petits soucis avec des invités qui ont un peu annulé à des moments peu opportuns. Mais bon, on arrive quand même à vivre et c'est sympa. Tout de suite, on va passer sur le micro-trottoir. D'accord ? On va parler de plein d'autres sujets juste après. Alex, ne peut pas être étonné, t'inquiète, j'ai décidé de reformater. Le micro-trottoir, tout de suite, qui n'a pas été fait par Raktak cette fois-ci et on vous expliquera juste après pourquoi. Suivi de plein de sujets, on va parler notamment de Twitch là qui ont fait... Aïe, aïe, aïe. On va parler argent. Je vous ai préparé des screens, vous allez voir. Argent. Il va manger des pâtes. Ça va faire mal. Le micro-trottoir, c'est tout de suite les amis et on se retrouve dans Quelqu'un. Let's go. Wesh les gars, aujourd'hui, il n'y a pas votre gars Raktak, il est sur le plateau mais on va assurer l'intérim, il n'y aura pas de soucis. Aujourd'hui, on va poser des questions aux Lyonnais sur leur type de consommation de vidéos et on va essayer de pondre un classique. C'est parti. Aujourd'hui, on est avec... Anis, Anniélé, Théo, Antoine, Ian, Bilal, Kiani, Nathan Scrutère, et quoi ? Nathan Scrutère. Est-ce qu'il y a un YouTubeur que tu kiffes ? En vrai, pas spécialement. T'as vu, je regarde pas mal YouTube. Tu regardes beaucoup de YouTube ? Quel type de vidéos ? Je regarde un peu des vidéos de grimpe et tout. T'as vu, c'est ce que je fais. Donc, Hit The Road, ça te parle ? Ouais, ça me parle, Ça te parle ? Bon, dédicace tes acoraux-libres d'hier, les gars. Et toi, est-ce qu'il y a un YouTubeur que tu kiffes ? Ah, Massu, c'est ton truc, ok. Le lot, etc., en général. Moi, j'aime bien Domi et Ani. Ok, ça marche. Donc, plus vidéos en couple, etc. Ok, et toi ? Moi, Squeezie, Locklear. Pareil. Pareil aussi. C'est quel type de YouTuber vous regardez un peu ? Squeezie. Squeezie. No, Lito. Lito, je connais pas du tout. Billy Amine. Billy Amine. Moi, c'est des bons, c'est des bons. La Reye. Natoo. Le mec, l'Amérique. Moi, c'est San Norman. Ouais, vous avez tout ? San Nana, c'est Squeezie. Une heure, c'est en vrai ? Enfin, c'est de cuisine, je l'aime bien. Ok, ça, c'est deux YouTubers c'est quoi le type de contenu que tu regardes chez Zach, le contenu foot ou... plutôt c'est live. c'est live. on ne peut pas le soir. Ça marche. Ouais, c'est plus la musique. Ok, c'est qui ton rapport préféré ? Maïs. Maïs en France et international ? Maïs. International, il n'y a pas de rappeur que tu kiffes un peu ? Non, 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 même pas. Est-ce qu'il y a un influenceur ou un YouTuber que tu détestes vraiment ? Tu ne peux pas le voir ? Yannunx. Qui ? Yannunx, c'est un Snapchatter de Lyon. Oh, les Snapchatter d'excédent là, au milieu là ? Il fout la mort. C'est claqué, voilà, c'est claqué. Est-ce qu'il y avait un YouTuber que vous détestez ? YouTuber ou influenceur ? Influenceur ? L'autre là, celui qui a les cheveux bouclés là, qui est comme ça. Moustaboy, voilà. Moustaboy, tu connais ? Il fait quoi comme type de contenu ? C'est des TikTok. Trop bizarre. Ah ouais, vous n'aimez pas ? C'est couleur bleu, jaune bizarre. Est-ce qu'il y a vraiment un YouTuber que vous détestez ? Genre vraiment, sa tête, vous ne pouvez pas la voir ? Je suis bâtard, mais de genard. De genard, j'arrive pas. Ah ouais, t'arrives pas ? C'est quoi, c'est physique ou il y a vraiment des raisons ? Ah ouais, vraiment tout. Son type de vidéo, je sais pas, j'arrive pas. Ouais, son contenu, t'aimes pas du tout. Et toi ? Moi, Sardoche. Sardoche, t'aimes pas. Il a rejoint Tupac. Toi, il y a un YouTuber que tu détestes ? Jean-Fix. Jean-Fix, je connais pas du tout, c'est par rapport à... C'est un truc Fortnite, c'est nul à chier. Ouais, ça parle bon, au moins c'est clair. C'est un truc qui est dans l'église, là, c'est une pute. Tchop ou pas ? Il a râle, c'est un truc de... Ouais, ouais, du coup, ils aiment pas trop Amixem, mais sinon, ils aiment mieux YouTube, ils aiment mieux YouTube. Mais il va Guéname. Les vagins qu'il faut rétrécir, tout ça. Non, comment il s'appelle ? Rubini Cara. Je ne suis plus dans l'église, là. Oh oui, il s'est fait terminer de... Ah, mais lui, c'est horrible. Ah non, lui, c'est vraiment pas votre truc. Bah non, il continue le mec. Tu disais que tu consommes pas forcément YouTube, mais tu avais des trucs à dire sur des influenceurs. Ouais, j'avais des trucs à dire sur une influenceuse plutôt en particulier. Vas-y, dis-moi. Oh, Rubini Cara, si tu entends ce que je suis en train de dire. Tes trucs de bain, 1500 euros, t'as pas honte, frère. Il n'y a que des puceaux qu'ils achètent ça. la vérité, c'est vrai. Non, je suis d'accord, je suis d'accord, les loups du bain. Mais le pire, c'est quoi ? Des strings que tu mets tu vends 100 balles, frère. t'as vraiment des rubis, t'as un truc contre elle, vraiment, c'est... Ouais, ouais, c'est ça. Ok, mais Vagenham, t'en penses quoi ? Mais Vagenham, franchement, honnêtement, elle est conne, mais elle a été très intelligente dans sa stratégie de réussir et franchement, chapeau, c'est un peu comme Nabila, Donc ça, ce genre d'influenceuse, ça te dérange pas ? Mais vraiment, par contre, celle qui vend l'eau de son bain, elle, on la déteste. qui vend l'eau de son bain, elle dit j'aime bien me faire du, je suis bien dans le bain et tout, et après elle vende ça 1005, non, 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 je suis d'accord avec toi, ok, c'est inadmissible. T'as raison, après elle dit quoi ? Elle dit après qu'elle réussit sa vie, non, tu peux pas réussir ta vie comme ça. Est-ce qu'il y a des influenceurs youtubeurs que vous détestez vraiment, vous pouvez pas les voir ? Non, parce que c'est... Michou, bof, oui, tu t'aimes pas trop ? J'aime pas trop, bonjour. Ça c'est la contradiction, là, est-ce qu'il y a des youtubeurs ou en plus en plus que vous détestez vraiment, que ce soit la personne ou son contenu, vous pouvez pas le voir ? Comment il s'appelle celui-là ? Benjamin. Ah ouais, bah lui, aussi Marvin Lacqueen, comment il s'appelle ? Marvin Lacqueen, je te jure, note le nom, allez, check-in après. Est-ce qu'il y a des youtubeurs ou en plus que vous détestez vraiment, que ce soit le contenu ou la personne, vous pouvez pas le voir ? J'ai beau une chaîne, il veut te reprouver, alors que... Juju Ficat. Ouais, c'est leur personnalité ou c'est leur contenu ou vous aimez pas ? C'est de la merde. Est-ce que vous connaissez ZAC Nani ? C'est un youtubeur lyonnais. Tu connais ? Ouais, Il est brun même. Il a plus trop de cheveux. Par contre, tu m'attendais un truc comme toi et tu préfères quoi entre... Non, non, non. C'est le micro, tu crois carrément, prends le micro si tu veux. Ah, que tu fais quoi ? Que tu fais quoi ? Ok, 1,2, vous m'entendez, ok. On mange pas le micro par contre. Ok, bonjour, vous vous appelez comment ? Lola ? Naïs ? Abdelhamoud. J'ai plus de taf, on m'a pris le micro. Non mais tranquille, tu préfères Hugo Posay ou Squeezie ? Squeezie. Squeezie ou Natoo ? Squeezie. Squeezie ou... Game X13 ? Squeezie. Ouais, frère, donne un vrai choix parce que... Squeezie ou Billy ? Là, ça se tape, là, ça se tape. Je dirais Billy. Billy ou Amixem ? Oh, mais frère, en plus de ça qu'il y connaît, j'aime faire des ennemis, gros. Vas-y, Joker, Joker. Non, on n'a pas demandé si t'a mis bien de Joker. Oh, j'ai une blague. Je peux faire une blague ou ça va être banni et tout ? Vas-y, fais la blague. C'est un juif. Je vais couper, couper. Tous les matins, il va pour prendre son bus à son arrêt et tout et à chaque fois, il voit une meuf, Gerbel et tout. Et un jour, il se dit, ouais, allez, demain et tout, je vais aller la voir, je vais lui demander son snap. Et du coup, le lendemain, il se fait beau et tout, il va voir la meuf, il dit, ouais, salut, excuse-moi et tout, est-ce que je pourrais avoir ton numéro ? T'es grave mignonne. Et la meuf, elle dit, quoi elle fait ? Bah non, maintenant, on s'appelle pas des prénoms. Moi, j'ai notre blague, elle est trop bien, vous avez trop réglé, par contre, faut que tu réponds à ma blague. C'est un mec, il a quatre putes. Il a quatre putes, un jour, il va en voir une. Il lui passe une glace, il lui dit, tiens, goûte, à ton avis, c'est qu'elle goûte. Donc la meuf, elle goûte et tout, elle dit, c'est goût pastèque. Il lui dit, c'est bien ma pute. Après avoir une autre pute, il lui fait goûter une autre glace, il lui dit, à ton avis, c'est qu'elle goûte. Elle goûte, ouais, c'est goût pêche. Il lui dit, c'est bien ma pute. Après avoir une autre pute, il lui fait goûter une glace, il lui dit, à ton avis, c'est quoi ? Elle goûte, elle dit, c'est goût fraise. Il lui dit, c'est bien ma pute. Après avoir une autre pute, il lui donne une glace, il lui fait goûter, il lui dit, à ton avis, c'est quoi ? Elle goûte et tout, elle trouve pas, elle trouve pas, trouve pas c'est un fruit il est genre rond comme ça et des fois il est rouge vert ou jaune à ton avis c'est quoi ? C'est bien la pute Bon les gars merci d'avoir suivi j'espère que ça vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner au compte instagram et à la chaîne youtube de loop let's go Il était bien Dédicace à Hugo qui a envoyé un micro entre toi et Alex également je sais à le dire ils ont fait un premier le lundi avec ragtak enfin le mardi et en fait ils ont eu un souci de son donc ils ont dû aller y est en rat de pie sur lyon ragtak était pas dispo donc c'est hugo qui fait pas du tout ça d'habitude qu'ils sont allés Alex l'a monté jusqu'à 2 heures du matin donc franchement merci pour que vous puissiez avoir un micro entre toi qui était bien drôle Oh la hakara qui s'est pris quoi Finir le c'est bien ma pute comme ça pour du coup Ah j'en ai pas assumé brest la flash ça serait parti en micro bagarre encore C'était de la qualité Non mais ça se voit parce que je l'ai vu même dans le chat et c'est là le biais humain qui vous aimez bien comme youtubeurs bon quelques réactions qui vous aimez pas et là par contre ils étaient tous super contents ouais moi aussi je l'aime pas et tout C'est vrai que c'était chou c'était chou de dire qu'ils n'aimaient pas Ils s'y connaissaient bien quand même sur Ruby Nicarra le collègue là Celui qui n'aimait pas le fait qu'elle vende les tarots des strings de l'eau de tout Il a déjà son panier rempli là il attend la fiche de fake C'est vrai que pour un mec qui aime pas il était très bien renseigné bien souvent C'est les NU qui s'y connaissent le plus dans ce que tu fais Mais tu sais qu'en plus il y avait un truc que je trouve vraiment c'est débile au positif C'est en mode alors ok moi j'aime pas du tout Je trouve vraiment à l'arnaque tout le monde c'est de la merde Mais bon vu que ça a marché je respecte Ouais c'est bizarre Moi je trouve que toutes les réussites n'est pas respectable forcément Et je trouve qu'il y a des moyens de réussir Ouais Reste dans ton coin quoi ça m'intéresse pas super Et c'est pas forcément Bon après bien sûr quand je dis pas trop respectable C'est à dire que si la personne est devant moi je lui crache pas dessus tu vois Mais je suis pas là en mode ouais juste parce que ça a l'exemple C'est pas un exemple pour toi quoi Ouais non exactement c'est pas un exemple du tout Alors qu'il y en a je trouve ils sacralisent très vite le fait de tu vois Il y en a qui pensent que le succès Quel qu'il soit Quel qu'il soit est valorisant Voilà 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 c'est ça Alors que non T'as bien parlé Amar c'est bien Et bah en tout cas ça fait super plaisir Et ça me montre également que si j'ai des galères Il y a toujours Hugo pour aller faire le micro Non franchement efficace Non Hugo t'as été super bon et rien à dire frérot T'as été vraiment bien C'est le roi le roi Alors on va discuter d'un truc aujourd'hui les amis Et vous allez avoir en plus des chiffres Et ça va vous intéresser parce que j'ai fait les choses bien Vous l'avez vu il y a quelques jours Là il y a eu un petit article de Bloomberg qui est sorti Et qui serait un petit leak Ça vient de la part d'employés Twitch Donc en gros des indiscrictions Et qui expliquait une nouvelle direction que voulait prendre la plateforme Donc je vous explique A l'heure actuelle quand vous êtes partenaire chez Twitch Vous avez de base un split 50-50 sur vos revenus Notamment les subs Donc en fait les subscribes Regardez par exemple vous êtes 1000 sur ma chaîne ça fait plaisir Et bah de base c'est 50-50 Ensuite il y a une petite catégorie de partenaires Qui avaient sous certaines conditions Puent avoir accès à un contrat 70-30 Donc tu connais 70% sur les subs Et la plateforme 30% C'est ce que j'ai moi Donc par exemple moi je suis en 70-30 Je suis bien content Donc à l'époque j'avais fait 3 mois Donc pendant 3 mois d'affilée Il fallait 357 payés Et je les ai eu Donc j'ai réussi à obtenir ce contrat Là il y a encore moins de gens qui l'ont C'est vraiment une petite élite C'est un petit pourcentage des partenaires Qui ont réussi à l'avoir Mais il y en a quand même qui ont réussi Et enfin il y a un autre contrat Qui est un contrat Alors là c'est vraiment les big machines D'accord C'est un contrat qu'on appelle 125-0 C'est tu touches 125% du sub Et donc Twitch donne un bonus 25% Ah ouais ? Et les mecs prennent 0% Donc oui 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 Ah oui c'est des gros Des gens méga gros Plusieurs ça se compte sur les doigts de Dan Il y a peu peu de gens qui l'ont Mais c'est vraiment dans le monde En France je ne sais pas Je ne peux pas te dire Parce qu'en fait Je n'ai pas de nom là Tout de suite C'est pas dit publiquement Ah ouais Non mais c'est un contrat qui existe Incroyable C'est un contrat qui existe Les grosses pointures de Twitch Ont été loquées par Twitch De cette manière Alors leur Voilà Une belle condition Et une prime également Donc bref Vous vous doutez bien Là où j'essaye de vous apporter C'est qu'en gros Pourquoi est-ce qu'ils essayent de faire ça C'est qu'à l'heure actuelle Twitch c'est toujours pas rentable Twitch ça perd des sous Alors que ça a gagné de l'activité Ils avaient en 2018-2019 Fait une conférence de presse Avec leurs objectifs financiers Où ils avaient dit On veut pour 500 millions De revenus publicitaires par an Ils étaient à peine Au bout de deux ans plus tard À 300 Donc quasiment deux fois moins Que ce qu'ils voulaient La plateforme perd encore Beaucoup d'argent Parce que tout simplement Ça coûte très cher De pouvoir héberger autant de flux Autant de VOD Autant de Donc ils essayent de trouver Ici et là Des moyens De gagner un peu d'argent Et pour eux Ce serait un moyen De pouvoir récupérer Un petit peu d'argent Sur ce qu'ils redistribuent A leurs partenaires Un peu d'élite Qui du coup S'ils sont en 70-30 Je comprends mieux Beaucoup de seums Leur but c'est également Du coup de pouvoir Comter de plus en plus Sur l'argent des pubs D'accord Donc c'est pour dire aux gens On vous donnera plus d'argent Via les pubs Donc du coup Passer plus de pubs Mais en contrepartie On vous prend plus Sur les seums Ce qui est pas terrible Et histoire d'alléger Et de faire passer la pilule Ils voulaient au global Enlever l'exclusivité Donc l'exclusivité C'est à dire qu'à la rituel Quand vous avez un contrat Comme moi Donc c'est à dire De partenaires Twitch Vous êtes obligés de streamer Que sur Twitch Vous pouvez pas streamer sur Youtube Pas streamer sur Facebook Vous pouvez streamer Nulle part ailleurs Que sur Twitch Donc maintenant que j'ai dit ça Je vous pose la question Qu'est-ce que vous en pensez Et ensuite Vous savez ce que j'ai fait Des screenshots Je vais vous montrer L'impact concrète De ce que ça représente Donc je vais vous montrer L'impact que ça a eu Quand le sub est passé De 5 à 4 euros Donc 5 dollars à 4 dollars Sur mes finances Donc sur ce que je gagne Sur cette chaîne Et ensuite Vous allez voir l'impact hypothétique Donc là vous pourrez le calculer Qu'une nouvelle perte De 70 à 50% Pourrait faire sur cette chaîne D'abord qu'est-ce que vous pensez De tout ça Qui commence Je t'en prie Déjà en tant qu'affilié Même du coup Amar Il est aussi dans le cas On a aussi ce truc D'exclusivité C'est-à-dire que normalement Quand tu regardes bien Toutes les lignes Je sais pas si t'as regardé Mais quand tu signes En disant que tu veux être affilié Tu dois streamer que sur Twitch Ouais Et il y en a qui passent Un peu la trappe Parce qu'on est tout petit On n'a pas beaucoup d'audience Donc forcément Mais du coup A notre niveau On a déjà le 50-50 de base Mais en vrai Je trouve pas ça si mauvais Parce qu'ils essayent D'améliorer les choses Mais par contre La répercussion sur le viewer Va être exécrable Se taper des pubs Comme à la télé Ça va être super chiant En fait En faisant perdre Du revenu à leur streamer Ils améliorent pas vraiment les choses Non ? Ils améliorent surtout leur poche Ils améliorent leur poche Mais c'est pour essayer de survivre Parce que s'ils survivent pas Ils meurent Et donc là Là si t'arrives à la mort Tu joues streamer Moi je trouve ça Je trouve pas Que ce soit recevable De la part d'une boîte Qui appartient à Amazon Ouais c'est ça Déjà c'est vrai que Twitch Cacheflow Y'a pas mieux je pense Aujourd'hui en soirée Donc y'a qu'Apple Qui peut les regarder en face Je crois et encore Non moi je trouve ça dommage Pour les streamers En fait je pense qu'il y a Une part En fait dans les streamers A 70-30 Y'a une part des streamers Qui Par exemple Je crois à l'exemple D'un Kameto Par exemple Kameto Bon je sais pas si il y a 70-30 On dit peut-être qu'il a un contrat Ah non mais lui il doit être au-dessus de 70-30 On est d'accord Je pense qu'il a un contrat Directement en négociation Mais imaginons un gars Comme un très gros streamer Pas qu'il sera impacté Donc un très très gros streamer Il sera pas impacté Parce que même si tu passes De 70 à 50 Ok tu perds 20% D'accord Ça fait chier à tout le monde C'est énorme 20% Très bien Mais ta boîte elle continue de tourner Parce que là on parle de société On parle pas d'autres entrepreneurs Prends moi j'ai des potes à moi Qui a 70-30 S'ils perdent 70-30 Je sais pas comment ils font frère Je sais pas comment ils font Je pense j'ai des potes à moi Bon je donnerai pas le blase On sait jamais Mais j'ai des potes à moi Si jamais 70-30 disparaît Et qu'ils reviennent à 50 Je sais pas comment ils s'en sortent Déjà quand t'es passé à 4€ Tu perds 1€ par Tu perds 20% Tu perds 20% Tu perds 20% Ouh là Tu perds 20% déjà C'est déjà énorme Mais si en plus On t'enlève encore 20% À un moment Comment il va falloir faire Pour pouvoir gagner sa vie Après les 20% de l'URSSAF En plus Oh là là l'URSSAF J'en parle pas Je suis pas vraiment d'accord avec toi Je pense que c'est un problème Pour tous les créateurs de contenu Qui sont en 70-30 Parce qu'en fait Quand t'arrives à un niveau Comme Zach ou autre Mais que t'es en 70-30 Tu peux Enfin tu commences à avoir Par exemple Bah là regarde Zach Il a nous A payer Il a Enfin il a Moi c'est pas un exemple De très gros bien sûr Non mais par exemple Par exemple tout con Mais imagine un Gotaga S'il était en 70-30 Et que demain il doit passer En 50-50 Sachant que En moyenne il avait dit Qu'il devait sortir Minimum 100 000€ par mois Pour tout ce qu'il Pour son entreprise Moi je pense que c'est Terrible Pour n'importe quel streamer Parce que Plus t'es Plus entre guillemets Plus t'as d'argent Plus t'as de dépenses Plus tu deviens Une entreprise grosse Sur Twitch Plus t'as Ouais plus tu investis Plus tu fais Tourner un peu le truc C'est ça Je te rejoins là-dessus Je te rejoins là-dessus Mais en fait Je te donne un exemple Moi les petits streamers Auxquels je pense C'est pas des Qui ont la chance D'avoir le 70-30 C'est des gens qui sont Des gens qui sont à peu près Au SMIC Alors je pense pas Qu'ils soient au SMIC Mais à vrai de vrai Avec les frais Ils sont pas non plus C'est pas des milliers Descents Voilà Ils sont auto-entrepreneurs D'accord Ils sont auto-entrepreneurs Donc eux Ce qu'il faut savoir C'est quand t'es auto-entrepreneur Tu payes un pourcentage Sur ton chiffre d'affaires Pas sur ton revenu D'accord La différence La différence de société C'est que les sociétés Elles gagnent au moins Bah elle paiera logiquement Aussi moins d'impôts Déjà Mais c'est pas ça le sujet Le sujet c'est qu'en fait Quand t'es à Gotaga Imaginons on parlait D'un exemple de Gotaga Mais c'est pas le cas Gotaga Il est pas 70-30 Mais Gotaga Si demain Il perd 20% De ses subs Pas de son chiffre d'affaires Il perd de ses subs Gotaga Il est en mesure De rebondir sur Youtube Parce que Youtube Ça marche très très bien pour lui Sa chaîne Replay C'est la chaîne qui marche Le mieux pour lui Il avait expliqué dans une vidéo Il était avec Il avait fait Il avait parlé de chiffres Il disait que sa chaîne Replay Était celle qui dégageait Le plus d'oseilles Il a la possibilité De faire des OP Il a la possibilité En fait il a plein En fait c'est l'ulti revenu Exactement Sauf que t'as des streamers Auquel je pense C'est full Twitch Le jour où Twitch Il n'y a plus d'internet Twitch Les serveurs Twitch tombent Et ils n'ont plus d'argent Après est-ce que c'est une erreur En termes d'entrepreneuriat C'est un autre sujet Mais je pense sincèrement Que les petits streamers Qui ont réussi À avoir son extra Parce que c'est une galère Eux ils vont morfler Moi je pense déjà de base Que c'est vraiment de la merde Après je le dis Parce que je suis aussi concerné J'ai un biais énorme Donc je m'en cache pas Je trouve vraiment Que c'est de la merde Parce que ça te prouve déjà Un truc C'est que Twitch C'est difficile de te projeter Parce que d'une année sur l'autre Je peux perdre 20% Puis un extra 20% Comme ça Parti de nulle part Sans réellement être prévenu Sans réellement C'est difficile de te projeter Tu vois si d'un coup T'as 20% Un cinquième de tes revenus Qui peuvent être Un petit peu rabotés Après quand t'es streamer Youtuber et tout T'as plusieurs On va dire champs de revenus Donc t'as les OP T'as Youtube T'as les émissions Pour moi par exemple T'as Twitch T'as les pubs Et tout machin C'est vrai que c'est très 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 Vaste en quelque sorte Mais par exemple Y'en a ils prennent le problème À l'envers Et ça c'est l'équité Que j'appelle Alors c'est pas vraiment L'équité à la française Mais c'est quelqu'un par exemple Y'a dit dans le chat Ouais mais c'est plus équitable Pour les gros streamers Comme Pefut Qui ont 5000 subs Mais qui sont en 50-50 Donc c'est l'équité vers le bas En fait tu vois On ramène tout le monde Vers le bas Vers le moins bien Au lieu de c'est de rehausser les autres Bah non Ça l'équitable C'est pas de l'équité Mon ami De la même manière Que baisser les subs d'un dollar Je connais pas trop de streamers Chez qui ça a vraiment augmenté les subs Non ça marche Moi j'ai autant Ça devait aider les petits streamers Donc par exemple toi et moi Moi t'es personne Et encore j'ai pas vu le changement Moi j'ai pas vu le changement Moi j'ai tout autant Tu regardes mes stats Du mois de juillet Juillet, juin C'est là où on était On était encore à 5 balles Tu regardes les mois Tu vas regarder cette année là Je suis autant frère Regardez Je vais vous montrer les amis Quelques petites stats Pour commencer Histoire que vous puissiez voir Ce que la première baisse De 20% a fait Et ce qu'elle pourrait du coup Éventuellement faire Donc je vous ai mis Des trucs de comparaison Et puis je vous ai fait le petit calcul C'est mes stats à toi celle-là Oui c'est mes stats à moi Donc premier screenshot C'est un mois actuel Donc un mois actuel Février 2022 1800 1800 Sub Voilà pour une centaine d'heures streamées Ça va Bon il y a quelques jours Où j'ai pas streamé Mais on avait quand même fait un bon mois Ça rapporte à peu près 3000 dollars Dont 2400 de sub D'accord Donc c'est 2400 de sub Et 400 de pubs à peu près Donc je vous le dis à l'oral Comme ça vous l'avez en tête Si tu fais une division simple 2400 à peu près de sub Divisé par 1000 On est à 240 dollars à peu près Sur 4 Donc c'est le 70-30 équivalent Parce que nous on est à 1,7-1,8 je crois C'est ça On est à peu près ça Donc c'est comme ça que ça représente Maintenant Il y a Donc voilà Tu peux montrer le deuxième Voilà c'est exactement ça Regardez Donc vous avez la dichotomie des revenus Donc combien j'ai gagné par pub Combien par sub offert Par prime Et par sub payer D'accord Maintenant on prend un autre mois Avril Mars ou avril dernier C'est voilà Mars dernier On le voit 1171 sub Donc un petit peu plus Pour cette fois 4227 dollars Et le pire c'est Si tu fais attention Par rapport au premier screen Deux fois moins de vieux à moyen Donc je faisais moins de vieux à l'époque Donc vraiment moins de gens Regardez la dichotomie Justement par sub Donc je vous laisse voir là Dans un instant Dans le tout petit screenshot suivant 1400 de sub payé 1500 de prime 1417 de sub offert Certains vont dire Ouais mais la différence C'est juste De 1800 à 1171 Pas du tout C'est quand tu fais le calcul Par combien ça a rapporté par sub A l'heure actuelle Je touche 2,4 A l'époque je touchais 3,4 à peu près Donc ça a été Une baisse Il y a 100 sub de différence Ouais 100 000 sub c'est énorme Donc t'as un mois à 2009 Avec à peu près autant de sub Et l'autre à 4002 Donc ça pour expliquer C'est bien avant la baisse De 5 à 4 Là on est encore à 5 dollars Là c'est à 5 dollars Exactement Donc ça a été Une perte concrète D'à peu près 10-11 000 euros l'année Et là quand tu parles Pour quelqu'un d'autour de 1000 sub Maintenant Si je devais repasser En 50-50 Vous prenez les chiffres Que je vous ai montré Et au lieu d'être A 2 dollars 40 du sub Je serais à 1,80 Comme vous avez dit A peu près Ce qui est le cas A l'heure actuelle Des gens à 1 A 50-50 Pardon merci Je m'étais un petit peu paumé Et ce serait Une nouvelle perte D'à peu près 10-12 000 balles C'est ça L'année Après avoir déjà subi Une perte comme ça Ça devrait dire En 2 ans T'aurais perdu Genre une vingtaine 20 000 euros par an En fait t'es quasiment A 50% de perte Sur le talent Il perd ce qu'un smicker a gagné C'est ça Et en plus depuis Je fais des émissions J'engage des gens Vous venez sur le plateau Y'a Alex Y'a Jarron Mes frais augmentent Mais Twitch Mes frais augmentent Mais Twitch Baise un peu ses streamers En leur faisant gagner De moins en moins A côté de ça Ils avaient pas essayé De faire un truc Genre un salaire Alors ça c'est tombé à l'eau Parce que c'était une grosse connerie Ils l'ont annulé ça ? Ouais ils l'ont annulé Bah oui T'as vu les traquets Que ça a fait là sur Twitter Donc y'a rien à gagner Donc en réalité Pour l'instant Ça n'a pas encore été mis en place C'est une rumeur D'accord Donc c'est une rumeur Enfin c'est pas vraiment une rumeur C'est des on-dit Internes de Twitch Et à moyen qu'en voyant Les retours Ils back up un peu Parce qu'en fait À la réaction Twitch sont en situation De monopole Ils ont les cordes Ils ont la plateforme Ils ont pas vraiment De concurrence forte Y'a Youtube Gaming Qui essaye un peu Mais bon c'est pas vraiment La folie d'accord Et donc du coup Ils en profitent Pour se permettre des choses Qui ne seraient pas permis S'il y avait S'il y avait une concu S'il y avait une concu solide Tangible Et c'est en voyant ça Que moi j'espère un jour Qu'il y aura Un concurrent Un concurrent solide Qui va venir Parce que la concurrence C'est pas toujours le mieux Dans tous les secteurs Mais il y a bien des secteurs Où de temps en temps Avoir un concurrent fort Face à un autre Ça permet au tout De repartir vers le haut Et d'éviter de se permettre Des choses comme ça Parce que le pire C'est que Après j'ai pas accès Aux finances directes de Twitch Ils les connaissent mieux que moi Mais ça c'est mon petit guess Vu le nombre de gens Qui sont en 70-30 L'argent éventuel Qui gratterait sur nous Ce serait même pas énorme C'est pas ça Qui les ferait tenir Voilà C'est pas ça Qui leur ferait passer De je suis en négatif A je suis profitable Ils pourraient chercher D'une autre manière Ce qui serait marrant C'est de faire passer C'est pas ce que je veux Mais si tu veux gagner de l'argent Si tu prends Soit les gamins Soit les 50-50 Soit les affiliés Parce que nous On est beaucoup Pour les majoritaires Mais bon après Si tu veux que les gens Arrêtent de streamer C'est l'air façon de le faire Mais moi ce que je trouve T'as déjà un truc Non vas-y Vas-y Mais en gros Moi ce que je trouve Dommage en fait C'est que En gros tu disais Que la concurrence Ça peut être bien Mais il n'y a rien de pire Qu'un monopole Il n'y a rien de pire Qu'un monopole Parce que comme tu l'as dit C'est là où justement Les marques permettent De faire ce qu'elles veulent Dans tous les secteurs C'est ça La concurrence C'est bénef pour le client Exactement Et il y avait dans le chat Il y avait Miroen Mon frérot qui avait dit C'est un peu comme Uber En gros T'as Uber aujourd'hui Qui est dans Je crois qu'ils sont Quasiment en monopole Aujourd'hui sur le Il y a quelques autres Genre la free now Il y a Bolt et tout ça Ils essayent ou ça va ? Non ça va Ça marche moi Donc à un moment Pendant un moment T'avais quand même un monopole Qui faisait que Uber C'est ce qu'il voulait Pareil avec Uber Il se délivre Grosso modo T'as juste Justit Qui est arrivé Mais ils tiennent pas la route En fait quand t'as un manque De concurrence Ils font ce qu'ils veulent Et ceux qui payent en premier C'est ceux qui travaillent Pour la Je suis d'accord Il y en a un dans le chat Il a dit Hello no secours A ton avis Ça serait une solution Qu'il achète Chez Twitch Pas nécessairement En plus ça A partir déjà à Amazon Va payer Amazon Moi en plus Le seul truc Pour revenir sur un autre Petit détail en rapide Et puis après On pourra discuter d'autres choses Et tout c'est cool C'est que pour les streamers Qui aiment pas trop mettre de pub Ça m'emmerde Moi je mets pas trop de pub Moi je mets jamais de pub Je mets 3 minutes A la toute fin Avec le waiting screen Enfin avec le end screen Et une petite musique Et il y a des frères qui restent Et ça permet de faire un peu de revenus Mais sinon de moi-même Pendant mes lives Je n'en mets pas J'aime bien streamer En constant Et que les gens ne ratent pas une miette Et ne se mangent pas une pub Pour des Coco Pops Tu vois C'est une genre là Si au milieu de l'Oup J'étais obligé de mettre une pub Comme ça Genre formater les Ça fume le live Parce qu'imagine On dit un truc super pertinent Le vieux on le voit pas S'il est pas abonné à la chaîne Parce que Parce que ça c'était terrible Quand t'étais pas abonné Tu loupais un truc Match de lol En plus tu vois Un truc qui est vraiment chiant Qu'on reproche souvent à la télé C'est le format Parce que le format T'es dépendant d'une grille T'es dépendant de pages de pub Toutes les heures Donc par exemple Ne serait-ce qu'on en parlait Un peu plus tôt de politique Les mecs peuvent jamais Vraiment parler Sans être tout le temps coupé Toutes les deux minutes Le format est absolument infernal Et très peu digeste Sur certains trucs Twitch L'avantage c'est qu'on peut encore Faire du talk Comme ça en discutant Tiens il a loupe Au bout de 50 minutes Les gars Page de pub Je sais que vous aimez ça Allez c'est une page de pub On est parti Alex Envoie 3 minutes Tu vois imagine Ce serait genre Vraiment pas ouf Tu vois Et toute cette force Qui fait internet J'ai l'impression que Ça commence à être relou Ouais ça s'essouffle C'est sûr Moi j'aimerais bien Comme tu l'as dit Qu'il y ait un concurrent à Twitch Mais après Moi je pense surtout en fait En fait Je compare avec ta situation Par exemple Toi tu vas perdre en revenu Si ça arrive Tu vas encore perdre en revenu Sur Twitch Mais Alhamdoulilah T'es aussi présent sur notre canot Tu t'es pas focus Que sur Twitch Non C'est ça qui est bien C'est que Youtube Ça te rapporte autant Non sur tout ce que je fais Par moi Twitch c'est à peu près 20% 25% Donc là j'aurais une baisse Sur un truc qui fait 20% Mais bon c'est relou quand même Voilà Imaginons que ça arrive Sur l'année tu passes de 20 à 10 Donc bon ça fait chier Mais t'as encore Youtube Sur lequel tu peux te reposer T'as les op Parce que quand même Zak Nani c'est un nom L'objectif c'est de sponsoriser Loup Ah bah monsieur c'est un nom Quand même Mais attends Non mais c'est vrai Parce qu'aujourd'hui Quand t'as des mecs comme Jean Dugrenet Qui viennent faire Zak en roue libre C'est comme ça Que c'est l'interview C'est l'interview typique D'un influenceant d'internet Tu vois Mais le problème C'est les streamers Les petits streamers Qui ont fait que Twitch Enfin je dis pas Que c'est de leur faute Ils sont enfermés Ouais C'est pas de leur faute Non mais parce qu'il faut Le charbonnet aussi En fait c'est ça En fait c'est que si Toi en tant que streamer Tu dis bon allez Je me lève Je lance mon stream Et rebelote tous les jours Sans penser à Ce qu'il peut y avoir derrière Bah le jour où Twitch Ça marche plus Parce que la réalité C'est que Twitch Du jour au lendemain Ça peut se terminer Moi j'ai vu des streamers Passer de Des mecs passer de 800 000 viewers A 90 100 viewers Parce que Parce que la hype C'est pas toi qui la crée Tu vois Parfois t'es dépendant De ce que les viewers veulent Et si t'es plus dans le bain Bah t'es plus dans le bain Frère Mais comment tu fais Imaginons t'as fait ça Pendant 5 ans Et au bout de 5 ans T'as plus rien Bah tu passes à autre chose Ouais T'enfiles le bleu de travail Mais c'est vrai qu'il y en a Bon ça corrèle un peu Avec ce qu'Alphacasse parlait Sur le burn out Avec les mecs Tu vois qui sont Vraiment tu sais En tunnel comme ça Qui gagnent vraiment juste Ce qu'il faut Donc du coup ça rend la situation Très compliquée Parce que si tu fais un peu Moins d'heures Tu vois Mais attends On a pas noté un truc C'est que Dans tout ce que t'as dit Par rapport à Twitch T'as aussi dit Qu'il y aurait peut-être plus La L'exclusivité L'exclusivité à Twitch Et donc est-ce que par exemple Sur un même stream Tu peux lancer Deux plateformes en même temps Parce que Youtube Ouais tu pourrais lancer sur Youtube Youtube je sais que ça bloque pas Mais bon qui a envie De streamer spécialement Sur sa chaîne Youtube Non mais pas forcément Mais tu vois aussi Tu peux Enfin je sais que le fait D'être comment dire Bloqué que sur Twitch Pour certains C'est un problème Genre Typique Bichou De la JL Il commençait à faire des streams Sur TikTok Enfin des lives sur TikTok Et bah il a commencé À avoir des problèmes Tu vois donc Avec Twitch Ouais Mais il a pas le droit C'est normal Est-ce qu'il avait un contrat ouais Et donc en gros Tu vois Après je sais pas Bah je sais pas si ça peut être une solution Mais je sais que c'est terrible Pour gros streamers Comme petits en vrai Passer de 70-30 A 50-50 Dans tous les cas Bah nous dans tous les cas On est déjà 50 Donc nous on c'est pas Mais de toute façon De toute façon de base Pour les plus petits streamers Pour être en bénef C'est pas forcément les subs C'est les dons Déjà En vrai le vrai Les dons ça n'existe plus maintenant Les dons ont disparu En vrai la méta des dons Alacta qui l'a pas fait la mise à jour Ouais Les dons c'est en 2016 Mais lui stream sur PS4 encore C'est ça Avec les boutons rouges Là au haut à droite Tu sais c'est écrit live Mais de base En réalité je me permets C'est beaucoup moins les dons Maintenant c'est vraiment Quasi que les dons Maintenant les dons C'est les subs offerts Aujourd'hui les gens se disent Je vais faire un sub T'as le train de live Aujourd'hui les tweets Ils ont tout fait en sorte Que le dis disparaisse Ce sont les subs quoi Qui est le monopole C'est sûr C'est ça Mais en réalité Tu fais un don à un streamer Il s'en sort plus avec un don Qu'avec un sub Moi carrément les dons Je les ai enlevés A part des cheers On peut même plus me faire Des dons en argent direct Parce que tu les as enlevés Il y en a qui les ont gardés Il y en a qui les ont gardés Il y en a qui les ont retirés Mais de base c'est plus profitable Pour un petit streamer En tout cas n'importe même C'est plus profitable D'avoir un don Qu'un sub Oui bah oui Un sub tu gagnes Comme si t'as un petit streamer Tu gagnes un 80 Il en faut un paquet Pour être rentable Il te faut 500 sub Pour faire un peu moins De 1000 balles Ouais c'est ça Ouais mais sachant Que tu donnes 20% à l'URSSAF Bah Ah là là Il y en a des C'est compliqué D'être à 150 des fois Très intéressant d'en parler Ça fait plaisir On va parler d'un autre petit truc Qui corrèle un petit peu Avec comme ça Avec une autre plateforme Un peu en perte de vitesse Netflix Donc t'as le chiffre d'affaires Netflix C'est en constante évolution Un peu Donc depuis les débuts De la plateforme Tu vois machin Et Netflix pareil Tu vois c'est un très gros Donc regardez L'évolution de leur chiffre d'affaires Par année Donc ils font de plus en plus D'argent Année après année En tout cas Ah ça c'est aux States Ok Ouais c'est aux States Donc c'est vraiment Vraiment big Donc vous le voyez Grosse augmentation Avec l'arrivée d'internet C'est un million là Comment ? C'est un million Oui Et c'est juste aux Etats-Unis Ouais Ah donc ils font beaucoup Ils font vraiment Énormément d'argent Tu vois Sauf que Parce qu'il y a quand même Un petit sauf Sinon on en discuterait pas Nos amis Netflix Ils ont Depuis quelques temps Perdus Et notamment annoncé Pour le dernier trimestre Une perte d'abonnés Pour la première fois Depuis un long moment Ils ont annoncé Ils ont annoncé Regardez une perte Donc là t'as Oh la vache Le cumul de nouveaux abonnés Payants par année Donc regardez notamment En 2020 ça avait bien Boomé avec Covid Tout ça machin 2018, 2019, 2017, 2021 Donc une vraie progression Et en 2020 Pour la toute première fois Netflix annonce Une En tout cas pour la première fois De l'histoire récente Pardon Annonce une perte Du nombre d'abonnés Donc regardez On voyait déjà A la courbe orange en 2021 Que ça progressait déjà moins vite 2022 Premier trimestre Moins de 200 000 abonnés Et ils ont une prévision Pour l'année 2022 A moins 2,2 millions d'abonnés Sur la plateforme Mais déjà Parmi vous Est-ce que vous avez Netflix ? Oui Oui Et vous consommez Beaucoup de Netflix Ou pas encore ? Oui Moins Je suis quand même Beaucoup moins Ces derniers mois Ouais je me suis rendu compte Moi beaucoup moins Pareil je me sens grave Enfermé en fait Quand je suis sur Netflix Qu'est-ce que je paye ? Si j'ai pas une série Où il y a des nouveaux épisodes Qu'est-ce que je paye ? Je vais pas en fait Sur Netflix Si j'ai vraiment pas Soit une nouvelle série Ou comme tu sais A l'époque Squid Game Machin etc Où tout le monde en parle Où il faut absolument Que t'ailles la voir Sinon t'as l'air d'être Voilà A l'ouest S'il y a pas une nouvelle série Comme ça Ou s'il y a pas des nouveaux épisodes De quelque chose Que je regardais déjà sur Netflix Je ne vais pas sur Netflix Et je Le format Netflix en fait Enfin même La plateforme en elle-même Était grave intéressant Tu trouves Au début Parce que c'était nouveau Les plateformes comme ça Tu payais un abonnement T'avais un choix De fou etc Ils avaient pris un monopole Et je trouve que c'est Beaucoup moins intéressant Petit à petit Parce que tu fais vite le tour Et pareil Comme l'algo YouTube etc Petit à petit Ils te proposent Ils te proposent Voilà Des films Des séries Qui pourraient te plaire Mais généralement Tu retrouves toujours Les mêmes Dans cet onglet là Etc On va en discuter Dans un instant C'est un petit recul D'abonnés Ça a eu un impact direct Donc selon The Wrap D'accord Donc il y a le département D'animation De Netflix Qui se retrouve un peu En ligne de mire Donc tu as le directeur créatif Chargé du développement De l'animation originale Là-bas Netflix Qui s'appelle Phil Rinda Qui a été licencié En début de semaine là Ainsi que plusieurs membres De ses équipes Donc il y a plusieurs également De projets De trucs d'animation de Netflix Qui ont été carrément cancel Donc il y avait une adaptation Des deux gredins De Roald Dahl Qui a été annulé Un portage en série De la bande dessinée Bone de Jeff Smith Annulé Un projet baptisé Toil and Trouble Annulé Et toujours selon The Wrap Des séries populaires Sans plus de précision Seraient également Sous le coup D'un non-renouvellement Pourtant L'animation On sait que ça a aussi Fait briller Netflix en 2021 Notamment avec Arkane Bah oui T'as Arkane qui arrive Arkane ça a fait des stades De zinzin Arkane ça a fait découvrir League of Legends Des gens qui ne savaient même pas Que ça existait Donc pour dire à quel point Ça a marché tu vois Et je ne comprends pas Pourquoi ils attaquent ça Je ne pense pas Que ce soit le problème Non mais c'est parce qu'à mon avis Voilà A mon avis en fait Ce n'est pas le fait Que ça soit mauvais ou quoi C'est que ça doit leur coûter Une blinde Ils ont une concu en face Maintenant avec Disney Plus Disney Plus Qui ne coûte vraiment pas cher Qui coûte pour l'instant Si ça c'est bizarre Donc c'est un produit d'appel Ils arrivent Ils proposent un truc Pas très cher Après il y a quoi Prime Vidéo C'est pas ouf Prime Vidéo Prime Vidéo ça va Franchement je ne sais pas C'est agréable Ils sont en train Mais franchement Le catalogue de Prime Vidéo Il est propre En fait le catalogue Prime Vidéo Genre qui est produit Par Prime Vidéo Je trouve qu'il y a l'i quand même Je trouve qu'il y a l'i Puis en France Il y a Salto C'était pour la vanne Il faut regarder Je vous ai fait l'angéardien En replay En vrai En dehors de la vanne Facilité en Salto Moi vous savez Le truc où j'ai commencé A lâcher mentalement Sur Netflix Et je ne sais pas Si les gens c'est pareil Moi c'est peut-être très con Ça se trouve je suis tout seul Moi Netflix Je l'ai depuis très longtemps D'accord Je sais pas si c'est 2013-14 Mais je l'ai eu vraiment très tôt Et je kiffais T'avais beaucoup de classiques Beaucoup de trucs Et je me baladais des fois Dans films d'action Et je regardais Bref classiques Maintenant moi le truc Qui m'a fait chier Et je l'ai vu dans l'évolution C'est que maintenant Quand tu te balades sur Netflix Ils mettent constamment en avant D'abord Les trucs faits par Netflix Ou avec lesquels Ils ont un rapport Le petit N là Et moi ça me donne toujours L'impression De les trucs des fois Peut-être intéressants Mais qui ne sont pas produits Par eux C'est mis de côté Et produit par eux Parce que ça va raconter des sous Donc ils ont envie de le mettre en avant Et donc j'ai l'impression D'aller sur un truc Où en fait Je suis Tiens Ce qu'on a fait Par contre on a d'autres trucs C'est cool Mais tiens Je suis un peu derrière Et ça m'emmerde Désolé C'est peut-être que moi Parce qu'en plus Dans les trucs faits par Netflix Il y a des trucs très intéressants Il y a des documents Pète sa mère Les documentaires sont Grâce à moi Il y a des trucs super et tout Mais moi Le truc poussé La haine Je n'en peux plus Quand j'ai sur Netflix Et je vois les trucs mis en avant La haine Genre en mode C'est ça qui fonctionne J'aime pas J'aime pas non plus Et même moi Le contenu Netflix Je trouve de plus en plus Alors attention Ça me concerne Je trouve de plus en plus orienté Pas mal de choses Il y en a il en parlait dans le chat Il parlait de l'idéologie Un petit peu tout ça Ouais des idéologies Alors typiquement Il y a une série Comment elle s'appelle Cette série de merde là C'est espagnol là Comment elle s'appelle La Casa de Papel Non pas la Casa de Papel La Casa de Papel Les gens crachent dessus Crachent dessus Moi la Casa de Papel Ça va je trouve ça Moi j'ai bien aimé Fais t'en ton cerveau Que c'est que cette série Zinzin mon frère C'est quoi cette série Enfin je trouve qu'il y a des choses Qui passent à cette série Mais je dis mais faut être malade mental Enfin pas malade mental Mais faut Attention je vais nuancer mes propos Mais genre faut C'est genre vraiment En fait quand tu vois que c'est forcé Quand tu veux forcer un message Tu vois Tu veux forcer un message Je trouve que c'est ça Et Elite c'est typiquement l'exemple De la série Netflix Qui m'a dit Ils vont un peu loin là Quand même les frérots J'ai même pas regardé J'ai regardé 10 minutes Et ça m'a saouli Comment ça le format Bah tu sais le format Netflix Genre Moi par exemple tu vois sur Youtube Bah je crois Je crois il y avait une stade sur ça Ou je sais plus Je crois c'est dans une vidéo Une vidéo que je l'ai vue Mais les vidéos Youtube maintenant Quand les gens vont sur Youtube J'ai mis un petit sondage T'as mis un petit sondage ? Ouais vas-y tu peux continuer Ok ok Quand les gens vont sur Youtube maintenant Ils ont plus de facilité A consommer des vidéos De 30-40 minutes Voire une heure Parce qu'en fait Ils mettent du Youtube par exemple A côté Ouais Et ils font quelque chose Tu vois entre temps C'est comme les streams On en parlait tout à l'heure Mais généralement moi Il y a des gens qui viennent sur mes streams C'est Je sais qu'ils le mettent Et ils le mettent en fond Et ils jouent un jeu Où ils font autre chose Et le Netflix Faut vraiment Se poser Bah tu te poses Et regarder la chose Je crois qu'en fait Indirectement On est aussi tous un peu plus On n'a plus le temps Occupés peut-être Tu penses ? Ou tu sais On s'est tous peut-être Un peu trop habitués A des formats Moi je pense que Je dis c'est vrai Mais c'est notre bulle internet Qui est un peu comme ça De on joue et on regarde Un autre truc et tout Moi je pense que Lambda tout court Ils rentrent toujours le soir Pour regarder un petit truc Netflix, Prime ou autre Vraiment Il y a un vrai décalage Dans les coutumes Entre la bulle internet Twitter Twitch Youtube Et comment nous On se comporte Et comment le Random Quand je dis random C'est pas insultant Quand le mec classique français Qui est pas trop gaming Pas trop Twitch Comment il consomme Et lui Et c'est eux la vraie majorité Et c'est aussi pour ça que Vite fait je réfléchis Mais tu vois Je réflexe un autre truc Mais c'est pour ça que sur Twitter Ils ont souvent l'impression De représenter la vie générale Alors qu'il y a des tonnes de trucs Qui sont très Twitter Que dans la vraie vie Les gens ne pensent pas du tout pareil Ils ne sont pas du tout comme ça Oui Déjà je vais te dire Tous ceux qui sont en CDI Qui ont un boulot Qui rentrent le soir à 18h Le truc qu'ils font C'est soit mettre la télé Soit mettre Netflix le soir En famille A regarder avec les gamins Le film de la soirée C'est 21h tout le monde a fini de manger 21h tout le monde est devant la télé Devant Netflix Le global c'est ça Moi mes parents Ils se butaient à Netflix Par exemple Un truc sur ce que tu disais Alors c'est flou Je l'ai juste posté un petit peu En sondage Parce que j'ai vu que ça allait être discuté Donc on n'est pas en train de faire Une grande analyse de fou Mais est-ce que l'idéologie Un peu que véhicule Netflix Sur l'ouverture Je sais pas Progrès LGBT Progrès Tout ça machin Représentation et tout Représentativité Est-ce que ça vous dérange 90% de oui 9% de ça me dérange pas Et 1% de non Limite c'est bien Ah ouais d'accord Ah bon ils sont tous d'accord avec nous du coup On en discutait C'est important C'est 90% de oui C'est balèze Mais ouais Moi j'ai déjà dit Moi ça me dérangeait T'as un avis là-dessus En fait c'est que Si tu veux moi vraiment Netflix j'ai décroché de base Mais je sais que les séries comme ça Comme Elite etc Je ne les regarde pas En partie à cause de ça Tu vois Ou en partie parce qu'il y a trop de scènes Que j'ai pas forcément envie de voir Tu vois Ce genre de choses Mais A contrario Je sais que des potes à moi Surtout Bah j'ai pas envie de faire une généralité Mais Surtout des potes filles Je sais que Elite C'est leur série Au max Tu vois C'est genre pour nous Ça serait Un cas à des papels Enfin tu vois En mode vraiment Elite Les trucs comme ça Et justement Je crois que c'est peut-être Parce qu'il y a Cette ouverture d'esprit Je sais pas Mais moi Peut-être Je trouve que c'est Sédéristiquement Ça apporte rien C'est tout Moi je suis d'accord Je vais pas me regarder Ou pas regarder une série A cause de ça Je vais regarder plus Pour l'ambiance L'histoire Genre moi la dernière série Qui m'a scotché C'est Dark Pourtant c'est Netflix Mais toute l'ambiance Histoire Tous les personnages Le truc M'a fait réfléchir Franchement Si t'as envie de réfléchir Faut le faire Mais par contre Pareil Faut rien faire à côté Faut regarder du début A la fin Faut rester concentré Si tu loupes une minute T'es perdu Ouais bah oui Je lis un peu le chat Et il y a plusieurs personnes Qui disent Par exemple C'est pas l'idéologie En même qui ne va pas Ce qui dérange C'est qu'il y a plus que ça C'est que c'est très poussé J'ai l'impression Que c'est ça qui ressent Un peu loin C'est pas ça On t'as que ça Par exemple Qu'on représente La communauté LGBT Je m'en cogne C'est pas problème Genre c'est normal C'est tout à fait normal De représenter Ces gens là Mais par exemple Quand on va dans des sujets Qui sont volontairement Dans la polémique Et là je vais parler Attention c'est extrêmement personnel Et ça concerne que moi Quand dans Elite Il y a une gamine J'ai pas regardé de la série J'ai juste entendu parler Ça suffit Pour que je la regarde pas Quand je vois une gamine Qui retire son voile Sous couvert de liberté Qui commence à faire Ce qu'elle veut de sa vie D'accord Ça c'est de l'idéologie Pour moi c'est de l'idéologie Et si tu touches à des choses Tu sais que tu touches À des choses qui vont Je vais pas faire un parallèle Avec Charlie Hebdo Mais tu sais que tu touches À des choses sensibles Tu sais que c'est sensible Tu veux créer Tu veux créer Tu veux susciter À la base Elite On est d'accord C'est un meurtre dans un lycée Quel rapport avec une gamine Qui enlève son vol Ils trouvent pas le rapport Genre là comme ça Et tu penses que c'est ça Un peu le côté un peu forcé Ouais c'est forcé de fou Tu fais la série sans ça Franchement ça apporte ça Qui l'a regardé ici ? Cette série de merde À part il en a gros Sur la patte À part il veut dire les choses Scénaristiquement ça apporte rien On s'en cogne tu vois Quand tu mets un gamin Tu mets un stick Qui enlève son turban C'est la même merde On s'en fout Mais tu sais que tu vas faire Plus de bruit avec une femme Avec un stick et un turban Mais je trouve ça Useless de zinzin C'est pour ça que J'ai du mal En fait je me dis S'ils arrivent à mettre ça en place Parce que vraiment Ça doit pas voler où Ils ont besoin de faire ça Pour faire du buzz avec une série C'est qu'elles ont pas vraiment volé où C'est des codes C'est des codes sur internet En général C'est comme chaque plateforme A ses codes Tu vois Tu dois les connaître Pour bien t'en sortir dessus Twitter il y a des codes Qu'il faut que tu respectes Youtube pareil etc Et Netflix Ils sont C'est comme s'ils ont Ils ont été un peu Tellement forts Dans ce côté là De pousser Certaines idéologies Ou quoi Qu'en gros Ils se sont dépassés eux-mêmes Tu vois Par l'idée Ils sont de leur propre merde Ils sont de la merde Tu vois Mais notre merde Elle marche Du coup Venons faire de la merde Tu sais c'est comme Je sais pas moi Tu connais forcément Un pote à toi Qui a Twitter Qui essaye de faire des blagues Et d'être drôle Tu vois Bah c'est le même Netflix J'ai l'impression C'est le même Moi ce pote là Il s'appelle Raktak Je sais pas si vous connaissez Ça me dit quelque chose Quand je vois ses tweets Vraiment C'est trop bizarre En réalité C'est vrai que j'entends Moi je pense Il y a aussi d'autres facteurs Dans ça Parce que c'est vrai Que c'est important De parler de ça Mais j'avais aussi Le sentiment Qu'il y avait le prix Donc Ah oui Ils étaient forcément En très grosse majorité Ils se permettaient petit à petit Tiens Un petit euro Un petit euro par-dessus C'était 1 euro 14 balles Il y a 3 ans On a 17 balles aujourd'hui Et là j'ai vu J'ai vu une offre Ce qu'il a depuis longtemps C'était pas 8 balles Au tout début C'était vraiment pas cher Mais ça c'est l'appel d'offre Moi j'ai payé ça On en parlera dans Loop C'est pareil que les livraisons de course Les gorillas Gettir et tout Là ça mange bien Ça paye pas cher Mais bon c'est l'histoire D'une première base de clients Et comme d'hab Ils font tout ça au début Moi j'ai vu l'offre Qui m'est vraiment sorti par les yeux C'est Ils t'offrent La possibilité d'avoir l'abonnement Un peu moins cher Mais avec des pubs Non Donc tu payes déjà Non Mais t'as des pubs Mais t'as payé moins cher Non parce que les fixes C'est justement pour pas avoir de pubs Sinon t'as regardé la télé Oui j'ai regardé la télé L'essentiel c'est que tu peux choisir Entre guillemets De ce que tu vas regarder Tu vas dans tes FA replay Tu mets la petite flèche en avant Et hop Dans ce cas là Tu ne payes pas C'est ça en fait Tu payes pas C'est dans ta vote Si il sera là sur ton dos Et que tu mettes des pubs Au milieu de ta série Tu ne payes pas Moi je pense que les gens Parce qu'à la base On parlait aussi du nombre d'abonnés Qui a chuté Moi je pense que le lambda Qui regarde Netflix Tous les jours Et qui lui Netflix C'est sa référence aujourd'hui De divertissement le soir Parce qu'il y a pas Twitch Il y a pas YouTube Il rentre chez lui Il voit que le catalogue Il a disparu Il voit que par exemple Que je sais pas Tel manga Parce que l'animation Ça marche pas mal Tel manga il est plus là Ah putain il est plus là Bon ok bah j'ai regardé autre chose Il regarde Il voit que les séries Netflix C'est de la merde Il voit que c'est de la bonne merde Il voit que son tarif Sur son revenu bancaire Il est passé de 14 balles En deux ans A quasiment 18 balles aujourd'hui Il se dit Bah tu sais quoi En vrai devrait être Disney Plus Mais enfin regarde C'est pas plus mal Moi et ma femme On va regarder un Disney Ou alors on va regarder Je sais pas Amazon Prime The Boys Moi je regarde Disney Plus Moi je me bute à Disney Plus Moi on regarde avec May C'est que pour les Simpsons Moi je regarde tous les Marvel Les conneries comme ça Mais tu vois Mais tu vois Tu peux te buter à ce que tu veux Ils ont tellement de choses Les Star Wars Moi j'ai regardé tous les trucs Star Wars Je vais les faire tu vois Et ça me coûte 8 balles C'est ça Après c'est un appel d'offres Comme d'habitude Je pense qu'au bout d'un moment Après Disney l'avantage C'est que c'est un studio Donc ils ont les droits De tous leurs trucs Donc en soi ça leur coûte Beaucoup moins cher Donc ils peuvent se permettre D'ailleurs ils ont sorti un film A cause du Covid Qui devait sortir en salle Il est sorti que sur Disney Plus C'est Saul Il est incroyable Exceptionnel Un des trucs qui est relou Un peu pour Netflix aussi Au niveau du catalogue C'est vrai qu'il y a beaucoup De classiques qui ne sont plus trop Moi par exemple En ce moment avec May On regarde On est en train de regarder La trilogie Oceane Donc Oceane et Even Toilette J'avais déjà regardé Et en fait quand tu lances Et ça c'est marrant Tu as un message Plus disponible à partir du Oui Et donc c'est le 14 mai prochain Ah ouais les conseils Ils te poussent à la console Non c'est pas la console Au moins tu le sais Ok d'accord C'est juste qu'en gros Ils retirent des classiques Voilà ça retire Mais par exemple tu vois La série Oceane et Even Toilette Thirteen Que tu peux regarder A l'actuel sur Netflix Bah dans un mois c'est fini Enfin dans trois semaines C'est fini Je suis sûr que tu le trouves Grâteau sur internet C'est ça comme ça Ah bah classique Classique Oui Ça fait longtemps Que j'ai pas regardé moi Un truc en rat de pie Comme ça Tu vois genre En dégale Ah ok Mais il y a upload Ah moi tous les animés Non bah non Du coup non Non faites pas ça Allez sur les Non on s'en bat les couilles On peut ? Bien sûr frère Mais bien sûr Il y a qui qui va venir Sur voir anime Il y a tous les SNK Les trucs machin Moi tous mes animés Je les mate Sur des sites pirates Moi j'avoue je paye Crunchyroll Je paye Crunchyroll Je paye Wakanim Bah Crunchyroll J'aime bien Et quand je regardais My Hero Academia Je payais l'autre là Je sais pas comment il s'appelle Mais t'as tout grabé ADN ADN ouais Ouais ADN Mais qui est devenu Qui a rejoint Crunchyroll Ouais non c'est Crunchyroll Non c'est Wakanim Crunchyroll et Wakanim c'est ça Qui a été racheté par Wakanim Je crois quelque chose comme ça Et bah tu vois moi ce que je kiffe C'est que Et c'est là la différence C'est que je trouve que les trucs Comme Crunchyroll Wakanim Proposent Bon ils proposent que de l'animer Parce que c'est le truc Mais c'est quali de zinzin Là l'application Enfin moi ce que je fais Je fais sur l'application Je connecte à mon téléphone Je lance un truc Je mets sur la télé Exactement ce que je fais avec My Tu vois Véritable plaisir tu vois Mais ça marche bien ça ? Ah bon ça marche aussi Non mais Alors ça Le fait de mettre sur ton téléphone Et ensuite de l'envoyer sur l'écran Ça je sais pas Mais en tout cas Netflix Franchement C'est la merde on s'en fout tu vois Alors que Alors que Wakanim Crunchyroll Ils ont des Enfin moi je parle français Amar il est chaud ce soir Il est tranchant Il est incisible C'est l'abord du ramadan C'est le 28ème jour là Il est le Encore Il est 24 Encore une heure Quand il est l'heure 20 Sachez que j'en ai encore En gros sur la patate Déjà Wakanim Crunchyroll Ce que j'aime bien C'est que ça me dérange pas De payer genre Tu vois vas-y Pas de problème Parce que je sais que Je vais regarder My Hero Academia Dernière saison Je dis n'importe quoi N'importe quel manga Je l'ai et je regarde Et je kiffe pas live Moi je suis peut-être juste Attendez du coup Vous regardez que les animés Comme ça En pirate Moi je te cache pas Je me suis retapé Tous les Marvel Les Avengers Machin et tout J'ai demandé à mes potes Ouais toi t'as Disney Et par contre J'en ai maté 2-3 En pirate Mais en fait moi C'est juste que je suis un rat C'est tout N'allez pas plus loin Moi je peux plus le rat C'est juste que Si je les gratuits Je m'en permette Après il y a des business Qui existent Moi je te dis Je paye Netflix Mais j'ai une copine Qui paye Disney Mais du coup On s'échange de compte On s'échange de compte On s'échange de compte On s'échange de compte Mais ça c'est Enfin vite fait C'est pour faire l'analyse Profonde de la société Mais à l'heure actuelle Avec l'inflation Les prix qui montent de partout Tout ça machin Les payes qui vont peut-être pas avec Bah oui Il y a de moins en moins De gens qui peuvent se permettre Enfin le truc qui est De plus en plus que t'es En fait par moi Les gens ont ce qu'on appelle Des dépenses contraintes Des dépenses contraintes Que tu es obligé Au loyer Téléphone Machin Et ensuite à côté T'as les dépenses Un peu plus Les contraintes Donc plaisir Loisir Et tout ça Donc quand t'as de moins en moins d'argent Parce que les prix de tout augmentent Ce qui saute le plus C'est Les loisirs Enfin t'as parlé Des dépenses contraintes Qui restent Et les loisirs sautent de plus en plus Et donc forcément Bah frère Des petits étudiants Des mecs qui ont pas trop de thunes Et tout Des mecs qui doivent tout payer De plus en plus cher Bah ils vont gratter Sur cet abonnement Sur ces priorités Moi je fais Moi je fonctionne par priorité C'est tout C'est tout Voilà Si je peux aller manger un tacos A 5 balles Et éviter de payer un abonnement Je t'ai offert un exit propre Tu peux dire merci Je peux acheter 3 paquets de pâtes de plus Non mec Pour manger un tacos En plus il a la valence Tacos même pas bon frère Pas mal des tacos de valence Ouais C'est vrai qu'à l'heure actuelle Quand même Si on parle réel T'as envie De regarder un peu de foot T'as envie D'écouter un peu de musique T'as envie De regarder quelques séries Amazon Ça commence à chiffrer quand même En fait c'est ça Vraiment pas mal T'as Amazon qui fait quand même pas mal de choses Ouais mais y'a pas une plateforme Ouais mais Amazon Tu payes des fois quand même Ouais mais c'est pas grand chose frère Amazon Prime Attends Amazon Prime T'as Prime Vidéo inclus Ouais 50 balles à l'année Ouais 25 balles c'était étudiant Non en tant qu'étudiant 25 balles c'est étudiant D'accord 50 balles à l'année Non mais y'a Tu peux être étudiant Mais oui Moi je paye étudiant Tu dois l'être d'ailleurs Anaïs elle a 44 ans Elle paye un format étudiant Alors qu'elle a l'âge de McGonagall Elle a de la poussée à cela La cartagée elle a poussée à mon vrai Non mais moi j'ai un tarif étudiant pour Amazon Depuis plusieurs années Ils m'ont jamais changé Alors que t'étais dans la promo Je connais son adresse Dans le tacle La promo de Brigitte Elle était comme moi comme prof Brigitte Désolé c'était grave Je clique ce plateau Je sais plus ce que je voulais dire Elle disait que Moi je consomme plus de pirates du tout Ouais Pareil je consomme vraiment quasi plus du tout Tu sais pourquoi je consomme plus ? Je crois que le seul truc Que je vais consommer en pirate là maintenant Parce qu'il faut pas amuser non plus Je crois que c'est la dernière série La dernière saison de Ricky Morty Je suis un affichonados de cette série J'adore Je pense que je vais la regarder en pirate Parce que ça a payé un abonnement Adult Swim Pour 10 épisodes À un moment cousin Ouais ouais Voilà mais sinon j'en parle plus Parce que même d'un point de vue éthique En vrai de vrai Quand on était gamins Et qu'on lançait une vidéo Et c'était écrit Le téléchargement c'est du vol Bah en vrai de vrai c'est du vol En vrai de vrai c'est du vol Mais bien sûr c'est du vol C'est pas bien C'est du vol Non mais c'est du vol Frôder le métro C'est du vol Il y a des tonnes de choses comme ça Oui effectivement c'est du vol C'est un écosystème Ça paye des gens derrière Ça paye des droits d'auteur Des trucs Moi même je fais des vidéos YouTube Et des trucs sur Twitch Le premier Google Là qui reprendrait mes contenus Pour faire n'importe quoi Bah je hurlerais comme Bon après c'est gratuit Donc c'est différent Mais je hurlerais comme une noix Tu vois Donc forcément Si demain genre imaginons Je me cassais la tête À faire un documentaire Je mettais des sous Je demanderais aux gens 3€ Pour pouvoir le regarder Et que derrière Je voyais Oh ça le met en gratuit Bah bien sûr que je me sentirais baisé Donc là dans l'autre C'est vrai qu'on discute Un petit peu Et donc il y a un côté compréhensible Par rapport aux gens Qui n'ont pas trop de sous Mais c'est vrai que de l'autre côté Il y a aussi le point de vue créateur Et social T'as moins mal Franchement de voler Enfin de voler entre guillemets De regarder un contenu Qui est fait par une grosse chaîne De production etc Que de voler un contenu Entre guillemets D'un petit amar volt Après la règle Le proverbe dit Qui vole un oeuf Vole un bœuf Il existe quand même C'est vrai Le vol reste du vol Qui vole un oeuf Vole un bœuf J'aime bien J'aime bien Alors l'émission C'est pas super On enchaîne les discussions Et tout c'est trop cool J'avais un petit sujet Avant la slide d'Anaïs On se le fait en rapide D'accord Pour pas que l'émission dure Indéfiniment Vous l'avez vu Rachat Twitter Par Elon Musk D'accord Donc j'en avais parlé En partie sur Popcorn Donc quand il est arrivé Il a pris 9% Ensuite il a fait Un appel d'offres Où il voulait rémunérer A 54,2 euros par action Pour 44 milliards au total C'était à peu près 40% plus cher Donc 58% plus cher Avant qu'il commence à acheter Et 38% plus cher Au moment où il a fait cette lettre Donc c'est à dire Qu'il proposait vraiment De payer beaucoup plus cher Alors au début T'avais le conseil d'administration Twitter Qui était en mode Non on veut repousser ce projet T'as les actionnaires Qui sont arrivés Ils ont dit 47 milliards C'est pas mal ça Attends on nous propose Un 54 dollars par action Alors qu'à la base Ça valait genre 30 et des brouettes Tu vois donc Eux ils étaient totalement chauds Le projet se fait Donc ils sont séduits Par la valorisation offerte Et par la présentation D'un plan de financement Par des prêts bancaires Et une vente d'actions Tesla Jugés crédibles Le cours du titre Qui avait grimpé de 4% Pendant la journée de lundi A été suspendu A la brousse de New York De la soirée Donc voilà Les choses sont en train de se faire Donc là c'est bloqué là Bon c'était lundi C'était lundi Donc maintenant le délire Qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce qu'il veut le faire Donc ça va devenir Une société privée Je crois que j'avais entendu Comme quoi ça pouvait sortir De la bourse Des trucs comme ça La réalité c'est que derrière Notre ami a envie de remettre Un peu le free speech Sur le devant Donc la liberté de parole Le fait de pouvoir Rendre la plateforme Beaucoup plus Ouverte Ouverte Il veut même redébannir Les comptes qui ont été bannis Ces 5 dernières années Donc notamment Donald Trump Et plein d'autres J'aurais le post-bat par exemple Il avait perdu son compte Bien d'autres etc Il parlait également De la possibilité de mettre Un bouton édit Pour pouvoir éditer des tweets Rendre public L'algorithme du réseau social Pour que les utilisateurs Puissent voir un petit peu Comment ça fonctionne Et lutter également Contre les bots Donc les bots Qui sont également Un fléau sur Twitter Et qui se retrouvent Sur plein de trucs politiques Et bien d'autres Je vous ai fait un peu En rapide là Le rachat Et ce qu'il a envie de faire Et pourquoi Là comme ça en rapide Vous en pensez quoi ? Déjà est-ce que vous avez L'impression De manquer de liberté Sur Twitter ? Non Moi si tu te perçois En tant que créateur de contenu Je fais gaffe Oui Je fais gaffe Entre guillemets De ce que tu pouvais dire Et montrer Genre La seule limite C'est par exemple Quand tu utilises Des sons Ou des trucs Des musiques Dans des petites vidéos Ça peut te faire sauter C'est comme ça Que Joël a sauté Mais sinon En dehors de ça Je trouve que la limite Elle est beaucoup plus Sur ta communauté Qui te suit Et les gens qui te suivent Plutôt qu'à la plateforme Qui risque de te bannir Sur la plateforme Moi je tombe sur des trucs Des fois franchement J'ai pas envie de tomber dessus T'as des comptes Twitter Excusez-moi Je vais pas aller aux anciens Excusez-moi du terme Mais je sais pas si Vous vous rappelez De Dédibit à l'époque Oh là là Mais il existe encore lui Il existe encore Je l'ai vu sur un tweet Amaru Mais Dédibit Tu connais ou pas ? Ouais ouais Mais c'est vieux ça Ce gars là Quand je me dis que Lui est sur Twitter Tout le monde Je ne connais pas Et tant mieux Je suis bien content T'as des Dédibit à l'occasion T'as pas ça T'as pas ça Pour te dire que voilà C'est ce gars là Je prouve pas Il y a pas un manque de liberté Moi je trouve le rachat Je sais pas ce qu'il va apporter Honnêtement Mais du coup j'ai une question C'est qu'avant c'était public En fait c'est pas que c'était public C'était détenu par plein de trucs Mais là apparemment Il y aurait peut-être un projet De l'enlever de la bourse Au delà de ça C'est qu'il y avait tout ce côté Lutte contre les fake news Tu vois Tweet banni Des trucs enlevés Tout ça C'était plutôt Dans ce côté là Le free speech Après des gens forcément Bannis pour des insultes Du harcèlement Des trucs En vrai moi j'ai un peu peur Plutôt que ce soit Elon qui contrôle le truc Et qu'il fasse un peu Assasso Est-ce que c'est vraiment Une liberté d'action Il a déjà Énormément d'influence Sur Twitter Pour ceux qui avaient suivi Le délire des crypto-monnaies Etc Je pense que Dès qu'il disait un truc Dès qu'il annonçait quelque chose Par exemple Tout con Mais à partir du moment Où on pouvait acheter Une Tesla en Bitcoin Le Bitcoin avait pris Je ne sais combien de pourcents Le Dogecoin Il y en a Ils sont devenus riches Grâce à un tweet D'Elon Musk En gros il avait déjà Beaucoup trop d'influence Sur la plateforme Donc en vrai Que ça lui appartient ou non Je ne sais pas Moi je parle plus Du côté changement de politique Moi Le seul truc Et ça c'est ce que Certains ont rappelé C'est que Même s'il avait une volonté De peut-être étendre Ses droits Enfin on va dire Le règlement Et tout ça Et de peut-être Un petit peu moins aller C'est vrai que je me suis Souvent senti mal à l'aise Sur ces délires De lutte anti fake news C'est bizarre un peu Ouais 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 Pas qu'il n'y en ait pas Bien sûr Je ne dis pas qu'il n'y en a pas Il y en a bien entendu Mais est-ce que C'est à la charge D'un réseau social De faire la lutte Et d'estimer Ce qui va être faux Ou pas Sur certains trucs Qui des fois sont Pas toujours scientifiques Ni toujours 1 plus 1 égale 2 Bien sûr Et donc est-ce que c'est À la charge Et il y avait un autre truc Il y avait notamment Des députés européens Qui avaient répondu A ce truc d'Elon Musk En disant Même si sa société C'est Twitter etc Ça tombe quand même Sous le coup de la loi Dans certaines juridictions Où ça officie Et donc même si Imaginons demain Il dit Allez c'est free Vous pouvez dire ce que vous voulez Vous ne serez jamais banni Bah Twitter aurait par exemple En France Ou dans d'autres vidéos La responsabilité De devoir respecter Les lois Ou l'officier Donc foncèrement Ce serait peut-être pas Une si grosse révolution Que ça C'est comme si moi Je dis un tweet J'appelle à la haine Que je me fasse vivre Pour mon tweet C'est normal C'est pas parce qu'Elon Il a dit C'est pas parce qu'Elon Il a dit Qu'est-ce que je veux Et puis t'as tout ce qui est RGPD et tout Qui existe Donc maintenant Tout est contrôlé Tranquille quoi Mais ouais Par rapport à ça Moi ce que je trouve Moi je sais pas Ce qui peut rapporter le plus En tout cas par rapport A ma consommation à moi Mais c'est vrai que moi J'étais gêné Quand il y a eu Le fait que Donald Trump Va supprimer son compte Twitter Moi je trouve ça Je comprends pas Enfin Y'a pas de En fait si le gars Avait appelé à la haine Je sais pas Vous me corrigez S'il a appelé à la haine A l'époque c'était Alors je dis pas que c'est justifiant Mais à l'époque C'était à cause Des incidents au Capitole Ouais oui Il avait eu des propos Qui étaient assis Il avait dit quoi Capitole ? Bah quand il y avait eu Un envahissement du Capitole américain Ah oui Disons Oui mais ça C'est lui qui est responsable C'est lui qui avait dit Envahissement du Capitole ? Bah en fait Plus ou moins Il avait entretenu Un peu le flou Et il avait un peu Agité les foules On va dire Ok agité les foules Donc à la rigueur Ça se tient Et par exemple Qu'il y ait des gens Qui se fassent Par exemple Je crois qu'il y avait des gens Qui avaient des espèces De logos En mode Oui ce compte là Est surveillé par Le gouvernement Ouais c'est vrai Je trouve ça bizarre J'ai pas vu de surveiller Par le gouvernement Mais j'ai vu Ça appartient à un gouvernement C'est pas pareil Moi j'ai vu Surveiller par un truc Un truc comme ça Genre Ou alors Je sais plus C'est quel compte Il n'y a pas de look Il n'y a pas de Twitter Je te jure Il est sur un autre réseau social Je te jure Ce compte là Est surveillé par On parle de Google Pas du Dark Web Non non c'était pas un fait Je l'avais vu moi-même Peut-être que je confois Avec appartient à un gouvernement Je sais pas Mais dans tous les cas Non c'est par rapport au Covid Pardon Cette information N'est pas surveillée Oui voilà Ça on l'a vu sur Youtube Sur Facebook Voilà Cette information n'est pas N'est pas confirmée Etc Je trouve que c'est un peu beaucoup Ça voudrait dire qu'en gros Il n'y a plus de place au débat Il y a juste une réalité Qu'on nous donne Et qu'on doit prendre Et que les gens disent de la merde L'objectif c'est Quand les gens disent de la merde C'est de leur montrer Qu'ils disent de la merde Débattre et montrer Qu'ils disent de la merde Mais si ce qu'ils disent C'est de la merde Il faut qu'on les laisse parler Tu vois ce que je veux dire Oui la liberté d'expression Et pouvoir faire un débat Tant qu'on n'appelle pas la haine Un mec qui dit Pour moi le vaccin du Covid C'est pas infiable Parce que telle raison Que telle raison Bah ok d'accord On l'écoute Que si c'est de la merde On lui dit C'est pas de la merde De toute façon Un truc c'est déjà toxique Donc ça changera pas plus Tant qu'il n'y a pas un parti pris De la part de l'application Moi ça va pas me déranger Par contre Si ça commence à ban Vraiment dans une direction Un peu comme le délire Des chaînes télé etc Ou que ça laisse La liberté d'expression Que sur certains domaines Mais pas d'autres Là ça va me déranger Là la plateforme Clairement je pourrais En tout cas c'était des listes Le truc sur les par gouvernements Et c'était faux Il n'y a pas de compte Ou flag Surveillé par le gouvernement J'avais vu quelque chose Il dit qu'il avait vu lui aussi Non mais c'est des listes en fait C'est faux En gros c'est des listes Genre pas d'un nom Demain je peux créer une liste Les enculés Et mettre 20 mètres dedans Ah oui ok Donc quelqu'un a fait une liste Surveillée par le gouvernement En mettant 50 mètres dedans C'est bon là tu nous parles Avec ce genre d'exemple là C'est bon on a compris C'est bon on a compris Un exemple que j'avais vu C'était surtout par rapport au Covid Comme quoi cette information N'était pas viable Etc C'était le plus marquant Qui m'avait Il n'y a pas vraiment Tu sais un truc Où publiquement Tout le monde sait Oh putain il est surveillé Par le gouvernement T'imagines Au pire c'est le gouvernement Il surveillait vraiment des trucs Ça passerait pas par Twitter Parce que là sinon Tu retournes à un temps Avec des étoiles jaunes Mais tu sais ça me rappelle quoi Ça me rappelle sur Black Mirror La série Du coup Black Mirror C'est une série Netflix Qui est super du coup Qui est excellente Il y a un épisode Où il y a un gars Qui est accusé Donc de D'harcèlement D'harcèlement sexuel je crois Il y a plusieurs épisodes Mais ouais Cet épisode là du coup A la fin Ce gars là Il est bloqué Par tout le monde IRL Et tout le monde le voit En rouge Quand t'es bloqué IRL Et t'es en rouge Il est cancel comme ça Mais cancel de zinzin Et vraiment genre Il est banni de partout Plus personne peut lui parler Et lui Et lui Et lui ne peut plus interagir Avec les gens C'est pas l'épisode Où tu mets des notes Sur tout le monde Non c'est l'épisode Où ils sont dans un chalet A la montagne Et en fait il fait avouer Un meurtre à un gars Ah oui d'accord Ok c'est bon je vois le cas T'as spoil ? Comment ? T'as spoil ? Non Malheureusement peut-être que non C'est marrant C'est l'épisode spécial Noël Exactement En tout cas je voulais juste Vous donner pour terminer Un petit peu rapido Pour vous vous rendre compte À quel point Twitter Ça a vraiment extrêmement grandi Alors que c'était un des réseaux Qui partait de loin Qui prenait beaucoup de place Alors qu'il était vraiment En dessous de pas mal d'autres On avait quelques petits assets Sur ça Nombre de tweets envoyés par seconde 6 000 Par minute 350 000 500 millions de tweets par jour Nombre de tweets envoyés par an 200 milliards C'est énorme Il y a la démo A l'époque de la création de Twitter Il a fallu 3 ans Et 2 mois Et une journée Donc voilà Comme ça vous est très précis Pour atteindre le premier Millard de tweets envoyés Donc c'était en mai 2009 Maintenant il faut moins de 40 tweets À la plateforme Pour qu'il y ait eu 1 milliard de tweets envoyés Et le plus drôle Vous voulez savoir c'est quoi ? C'est que Sur Twitter 44% des utilisateurs N'ont jamais tweeté Oui Ah c'est pas étonnant C'est les viewers de l'ombre T'as aussi les bots T'as beaucoup de bots sur Twitter C'est des mecs bizarres Qu'est-ce qu'ils font ? Quelle utilité ces bots ? Non mais c'est pour les concours Les trucs comme ça Mais par contre Là les personnes Les personnes qui te sais Ils sont abonnés à plein de gens Mais eux ne tweetent jamais Moi j'en ai fait partie Mais tu sais pourquoi ? Parce que j'ai l'impression Que Twitter Tu y vas la première fois Tu ne comprends rien Tu pars de l'application Tu reviens Ça devient La meilleure application du groupe T'un coup La meilleure application Et moi pendant très longtemps J'avais un compte Où j'étais abonné A des youtubeurs Etc Que je suivais Et à 2-3 potes Et juste je likais C'est leur truc Juste je likais Mais jamais En fait j'avais du mal à Ah t'étais un stalker quoi Ouais voilà J'étais avec Visa Non mais ouais J'avais beaucoup de mal A me dire Bah là je vais dire Un truc pertinent Du coup maintenant Je ne dis toujours Rien de pertinent Mais je dis des choses Non mais au moins Des mecs qui répondent A des gens Qui rentrent dans des discussions Alors qu'il n'y en a pas du tout Ils sont juste là comme ça Ils prennent leurs petites Non il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Tu vois des comptes Ils ont genre Zéro follower Et 3500 Moi j'aurais quand même Tu vois j'aurais quand même pas dit 45% de mecs Ça me paraît vraiment Je pense qu'il y a un gros taux de bot Oui c'est sûr Mais ça doit gonfler Mais je pense qu'il y a aussi Beaucoup de gens Tranquils qui D'accord Je voulais qu'on en discute un petit peu Ça fait très plaisir Et ça nous permet De passer gentiment Sur la prochaine section De cette émission Il y a Anaïs Qui nous a présenté Et qui nous a préparé Pardon Un joli truc Et on passe à la slide Les amis Let's go C'est good ? Non c'est pas good Du coup on va vous On va raconter une histoire Non je peux commencer Sans le Rien à voir Mais il faudra Un compteur de gentiment A chaque loop Un compteur de gentiment Ça va Je le dis pas souvent Il va y avoir De les gits là Qui vont se faire C'est bon c'est good Allez on réessaye Cette fois C'est pour le poste d'Alex On passe Dans un instant A La slide les amis C'est parti Qu'est-ce que c'est C'est parti Quand ça fonctionne C'est mieux Yes Moi je vais vous parler Du Métaverse Oh Le sujet Moi c'est Du jour Moi Anaïs Ça a souvent réussi À me provoquer De l'intérêt Même sur des sujets Qui me faisaient ronfler Là ça me fait Particulièrement ronfler Ok super On commence super bien Je te mets la pression C'est quoi la métaverse Pour toi du coup Comme tu veux Alors la métaverse Qu'est-ce que c'est C'est les liens pétés Postés par Tuffers Où tu rentres Dans son appart courri Tu vois des NFT Et il y a 7 sur 7 Ça fait du cash Toute la semaine C'est bon Je vois Je vois Très bien En vrai En vrai J'en rajoute des tonnes Je vanne un petit peu Mais je jure Que la seule expérience De métaverse Que j'ai vu C'était ça C'est pas très positif Du coup C'est quoi Pour métaverse Tu connais toi Plus ou moins Pour moi c'est un réseau social Comment ? Pour moi c'est un réseau social Mais tu sais Du futur Genre mode où Vraiment T'es dans la VR un peu Et tu peux visiter Genre les apparts Des stars Comme ça Comme Friskor Léon A Mimia Je monte Attends Moi le métaverse Ce que j'ai bien compris C'était Un monde parallèle Virtuel Que tu peux utiliser Du coup en VR J'imagine Vu qu'on a un casque VR En plus Oui je vous ai mis Quand même un indice Du coup C'est tout ce que j'ai à dire Du coup J'ai juste Alex j'ai pas de télécommande Toujours Bon je vous le fais de tête Du coup c'est pas grave Genre c'est des piles S'envoi Vas-y Non non elle s'allume Metaverse Donc c'est méta Pour le numérique Et inverse pour l'univers Bon jusque là Y'a pas de soucis quoi Apparemment c'est bon Amar il est en train De me démonter la télécommande Ouais c'est bon Ça marche pas Ça marche pas Non ça marche pas Ça marche pas Bah tu vas le faire à la main Alex C'est pas grave Donc on parle du futur d'internet Dans l'idée Où c'est quelque chose Qui est censé être futuriste Donc on a le terme de réseau social Visiter des appartements Avec la NFT Je comprends On en parlera pas d'NFT Et oui on est dans un espace En fait l'idée C'est vraiment de proposer Ce qu'on voit sur internet Aujourd'hui Ce que nous on consomme Youtube, Twitch etc De le proposer De manière à ce qu'on peut Être présent Je mets ça entre guillemets Parce qu'on l'est pas physiquement Mais être présent Dans le Dans l'YouTube Presque tu vas vivre la vidéo En tant que telle L'idée c'est ça Aujourd'hui on a un point Où c'est pas encore développé C'est en train de se développer Notamment bah On sait tous que Facebook Et ça par exemple J'ai fait quelques références Pour que ça puisse vous parler Alex il est en train de nous faire Je sais pas quoi Ah on t'en a sauté une là Ah non ouais Non bah c'est pas grave Écoute c'est pas grave J'avais mis quelques films De références Où en gros Ready Player One Je pense que ça vous parle C'est bien Ouais j'ai un pot Qui m'a conseillé ce film Et il a dit qu'il était vraiment bien Tu l'as pas regardé ? J'avais C'est sur Netflix Ah c'est long Vraiment Ready Player One C'est Tu vas parler un peu Le monde se pète la gueule T'as les diversités T'as les plus riches Qui viennent plus riches Les pauvres qui viennent plus pauvres T'as vraiment des quartiers dégueulasses Mais t'as une chose qui existe C'est ce qu'ils appellent l'Oasis Qui est donc un monde virtuel Où tout le monde y accède par un casque VR Et clairement c'est un jeu vidéo multijoueur Tu fais ton perso Mais il y a une chose qui fait que ça devient plus C'est que ce que tu vas gagner comme argent à l'intérieur Où tu vas dépenser Ton compte en banque va être relié Et ZDB des problèmes Mais en gros c'est ça l'idée du métaverse Et de la suite Ça me rappelle Son Junipero Dans Black Mirror C'est un peu ça l'idée Ouais c'est un peu ça Après un autre exemple T'as Matrix Celui qu'on connait le plus Avec la Matrix forcément Ouais Et t'as d'autres petites références Vraiment ce qui passe le plus C'était Ready Player One Et en deuxième du coup Si vous l'avez pas vu Je crois qu'il est sur Netflix C'est Free Guy C'est ça le nom Ok Free Guy C'est le PNJ Qui se rend compte Qu'il est dans une vidéo Ok Et donc c'est pareil C'est la même idée Que t'as la VR Les gens vont jouer en VR Et c'est ce monde là Le métaverse C'est exactement cette image là Vous voyez un peu A quoi ça ressemble Et donc du coup Pourquoi est-ce que c'est le Turfu Comment ça se passe ? Aujourd'hui pour y jouer Parce que ça existe quand même Un petit peu à travers certains jeux T'as besoin d'un casque C'est la première chose Est-ce que vous déjà Vous avez un casque de VR Ou pas du tout ? Pas du tout J'ai essayé une fois J'avais trouvé ça pas ouf Non J'ai l'Oculus Quest 2 J'ai essayé Ça m'a fait vomir C'est ce que j'ai à dire T'as dû utiliser soit un mauvais casque Soit un mauvais jeu En vrai Lui il a fait les montagnes russes L'introduction Faut aller sauter dans le vide Et tout Non Non c'est normal C'est normal Les sensations sont trop fortes Par rapport à ce que Par rapport au fait Que tu bouges pas C'est normal que tu vomisses Ton corps il dit Ouais je t'ai l'idée C'est pas habitué En plus je pense que ça Peut vraiment te retourner le truc Ils ont sorti aussi des gants C'est les gants de Facebook Qu'ils ont sortis Comme ils sont sortis méta Ça donne envie vous comme ça Et bien en vrai C'est les gants qui sont Pour vrai ? Alors là C'est pas vendeur Mais t'as vraiment les capteurs Et tout Jamais essayé Je sais pas trop si ça va être vendu Mais il y a un nouveau truc Du coup qui est sorti Ouais Yes C'est une start-up française Qui a fait une veste haptique Pardon Ouais Ça c'est cool ça Et du coup C'est là où le métaverse A prendre une autre dimension Parce que t'as la veste T'as une quarantaine de vibreurs A peu près T'as des sensations Des vibreurs qui sont tout long Qui sont bien situés T'as aussi des petites aérations Sur les côtés Donc qui vont te permettre De reproduire des choses Par exemple si t'es dans un jeu vidéo Truc tout con Mais t'as une feuille Qui tombe sur ton épaule L'aération et la vibration Va te faire ressentir Par la veste La sensation Il y a de l'avenir là-dedans Non mais je veux jouer Un jeu d'horreur là-dedans Je pense qu'en vrai T'as des moyens De faire des trucs sympas Je veux me battre dedans Il y a un délire là-dessus Il y a un vrai délire Donc là t'as les casques Le gant La veste T'es vraiment T'as la combite Il manque quoi ? Il manque que le slibar Il manque que le slibar J'en étais Parce que le monde de la VR Le monde de la VR Et malheureusement Pour mon avis Le monde de la consommation De contenu Plus 18 Dans la VR C'est présent Alors là t'as un slibar Et c'est fini Je pensais pas à ça moi Moi je pensais Tu disais en gros Juste les jambes On oublie trop vite les jambes Il y a tout le temps les mains Je parle du slibar C'était bien ciblé Et donc c'est un truc Qui est vendu Donc il a été terminé Il y a une semaine je crois Une cagnotte Donc tu peux précommander Ta veste T'as trois prix En vrai C'est assez cher quand même C'est le prix du PS5 Il y a 789 T'as quoi en plus Par avoir la version à 489 En gros t'as des modèles différents Avec plus ou moins de vibreurs D'après ce que j'ai compris Je connais pas le produit par coeur 789 vraiment T'es dans un jeu Tu prends des balles C'est une attraction L'enfer Tu meurs à 789 Faut-of la mort Tu meurs dans le métal inverse Mais ça peut être bien Pour les jeux de genre Tu sais pour les jeux de colof Et tout En vrai tu pourrais s'en tirer Allez c'est une vidéo Je vois que t'as que la moitié du truc Très bien Est-ce que ça serait pas utilisé Pour le Est-ce que vous connaissez Comment ça s'appelle Eva Arena Oui Non mais si c'est utilisé Pour ce genre de choses Pour vous expliquer rapidement Eva Arena Je crois que ça s'appelle comme ça C'est en gros de la VR Dans une sorte de gymnase Où t'as un jeu de guerre Et du coup tu cours réellement Avec ton arme etc Et t'as le casque Et tu joues en fait à ton jeu C'est pas toi qui avait organisé Un truc comme ça Si c'est ça Mais si il y a les gilets Allez je t'ai mis sur Discord Si il y a les gilets Plus les gants Ça doit être incroyable à faire Ils ont déjà le gilet je crois Un peu comme les laser games 430 Mais je crois y'a pas les sensations de toucher Alors que là Là tu les as du coup Là c'est un américain Qui l'a testé Mais à 4 minutes 30 T'as le dit je crois Ouais mais c'est dans le coin Ouais tu vois En fait c'est juste avant À un moment donné Il va se laisser tirer dessus Ah bah là il le sent là Mais c'est exactement ce que je disais en fait Ouais c'est ça T'as le truc qui vient de partout Alors il a quand même le sacré équipement Je pense qu'il a la veste max Vu la gueule du truc Mais en vrai pour le Non ça te donne envie Moi j'aimerais bien tester ça T'aimerais bien tester un truc comme ça Ouais moi à fond aussi Ça me rappelle un peu le laser game Quand tu jouais avec les électrocutions T'as plusieurs niveaux de vibrations Non c'est de l'électrocution moi C'est le que j'avais Un vrai niveau de douleur On est pas au même laser game Peuement Il y avait des petits lasers Tout mignons T'avais un niveau Tu pouvais choisir de 1 à 10 Et du coup ça C'est juste de la vibration Donc ça va Ça me fait pas rêver du tout Ça me fait pas rêver du tout Parce que pour moi ça Je pense qu'il y a grave Peut-être Enfin non Je pense qu'il y a vraiment Un avenir e-sport dans ce truc là Ou en mode Tu sais T'es le gamer Mais t'es plus le gamer Juste sur ta chaise Dans ton coin Dans ta bulle Non Ils ont passé un step T'es debout Tu dois gérer ton cardio Enfin tu vois Ouais du coup t'es plus un gars T'es un vrai combattant Et du coup avec des trucs sensoriels Comme ça Ça doit être oufissime L'expérience en tout cas Elle doit être à faire En tout cas Je pense Le truc c'est que ça devient Abordable Ça va rentrer de plus en plus Dans les foyers Déjà les casques Que tu vois avec la Playstation Etc Ça commence à se développer à mort Donc tu sais pas trop Ce que ça va devenir Comme métaverse ou pas Mais en tout cas T'as certains jeux Qui commencent à se mettre dedans Et j'avais mis un exemple Mais connu que la moitié La diapo c'est pas grave Y'a Roblox en ce moment Qui évolue vachement Finalement Et si tu l'allies Avec la réalité virtuelle Ça va être un métaverse Complètement Parce que tu veux acheter Des choses à l'intérieur Tu peux vraiment Perdre ton perso Et ils sont en train De réfléchir à ça Donc le petit Roblox Qu'on est d'avant Ça va complètement se transformer Et la technologie Ouais vas-y Je sais pas pourquoi J'ai l'impression Que ces technologies Quand elles se sont présentées Au début Le métaverse Les NFT Plein d'autres trucs J'ai l'impression Qu'au début Ça vient au grand public Et c'est présenté Par toujours le truc Qui pue le plus la merde Comment ça ? Et ensuite Derrière C'est utilisé A meilleure émission Mais j'ai toujours le sentiment Que le truc Qui perce d'abord C'est de la merde Ils avaient tenté Avec Second Life En 2000 Je sais plus Ouais ça c'était autre chose C'était une sorte de vrai truc C'était la première idée De métaverse Second Life Tu pouvais vraiment Gagner ta vie dessus Oui tu pouvais gagner De l'argent Ce qui est bien Avec ce genre de métaverse Par exemple C'est que tu imagines Que t'arrives à créer Un véritable univers Par exemple Tu pourrais donner Par exemple Pour penser à quelque chose D'utile Ou de plus pertinent Que de faire des appartements De tuffeurs Par exemple Tu sais par exemple Tu pourrais donner Des cours Par exemple d'anatomie Par exemple d'anatomie Sur des Par exemple Comment ça s'appelle Le jeu là C'est T'es ou t'es Connecté des étudiants Et qui pourraient Par exemple opérer Un corps Dans le métaverse Avec un professeur Qui pourrait dire Non c'est pas là Tu sais genre On les corrige Ok d'accord C'est ce qu'ils disent C'est exactement ça En fait Le premier exploit Ils ont utilisé La technologie Donc ils ont utilisé Le casque virtuel C'était pour une opération De la colonne vertébrale Donc il l'a pas fait A distance Attention Je mets quand même Une petite parenthèse Mais en gros Il était en pleine opération Tout simplement Et il avait un casque Supplementaire Qui lui donnait Toutes les infos Du truc Donc c'était comme Un peu Ils appellent ça Un GPS Où il avait Les infos Dire attention Là t'as Tant de millimètres Le truc Qui te calcule Tout Ah Ça c'est bien ça Ça a une utilité Ouais Ils utilisent La technologie Du gamer Pour une bonne utilité Et l'opération C'est la première fois Qu'ils utilisent ça Et ça a été Un franc succès Genre il n'y a Aucun problème Tout s'est super bien passé Et justement Maintenant ils font des cours Dans les écoles De médecine Incroyable Avec ça pour justement Entraîner les futurs médecins À s'entraîner avec Ce que quelqu'un dit dans le chat Les serious games en VR C'est très développé Jeux pour faire des formations Etc Ouais C'est pas encore très développé Pour l'instant Parce que justement Les gens ont Je pense comme toi Des soucis pour le vomissement La tête qui tourne C'est pas quelque chose Ouais la motion sickness Ouais on est pas du tout habitué Et quand tu mets quelqu'un Avec un casque dessus Bon c'est moins fun quoi Alors que si t'as un formateur Devant toi C'est quand même Un petit peu mieux Nous on avait testé Et par exemple C'était tout con Mais t'avais le casque virtuel Et c'était un entraînement À la prise de parole en public Donc en gros T'arrives T'as une scène devant toi Le but c'est que t'ailles dedans Et t'avais le logiciel Qui te calculait En fonction de ton intonation Ta gestuelle Et t'avais le formateur Qui lui Il y avait un PC Et écouter ce que tu faisais Il mettait des notes Des réactions Quelqu'un qui réagissait Dans le public Une question Donc c'est bien foutu On était une dizaine je crois Et sur une dizaine Y'en a 4 qui ont dit Non mais c'est moi Au bout de 5 minutes Le casque ça les a rendus malades Ouais ouais Donc on est pas encore prêt à ça Moi je pense que Tout ce qui est métaverse etc Enfin toute cette technologie Genre là on est peut-être À je sais pas À 5% De choses qu'on peut vraiment faire Et comme t'as dit Genre ça commence souvent Par des trucs Un peu éclatés Tu vois Mais au final Je pense qu'on va pouvoir En trouver une vraie utilité Et au-delà Du côté de ces gaming Et comment dire Loisirs Déjà rien que dans les formations Ça peut être Juste une révolution Quelqu'un par exemple Qui a Bon après faut avoir les moyens D'avoir le matériel etc Bien sûr Mais je veux dire Il y aurait plus besoin Par exemple De se déplacer dans un autre pays Pour faire une conférence Ou des trucs Tu vois Et ça serait oufissime Ouais mais un peu de réel aussi C'est bien le présentiel C'est pas mal Un peu de réel aussi En fait c'est juste Que le jour Je deviens un vieux con Le jour où ça marchera C'est quand Les grosses boîtes En ont pas un rond Pour faire un max d'oseille Genre comme ça C'est comme ça que ça marche Après il y a de temps en temps Des grosses boîtes Qui ont essayé de pousser des trucs Et ça va appuyer la merde Les télé 3D Plein d'autres trucs Ça va pas toujours fonctionner Mais ça ça m'a l'air Un peu plus travaillé J'espère qu'il y a même Une communauté autour de ça Qui travaille là Ouais Non ils travaillent vachement dessus Moi je suis curieuse De voir comment ils vont utiliser Pour faire d'autres choses Que du gaming Comment ils vont évoluer Avec cette technologie Parce que là T'as quand même du coup Le casque qui commence A être assez accessible Du coup tu peux l'utiliser On le voit Dans la médecine Nous en moto par exemple On a aussi Comme ce qui était Les Google Glasses Sauf qu'en fait Ça donne des infos Au lieu de regarder Du coup ton compteur T'as toutes tes infos Au niveau des yeux Ça dit quand tourner A combien tu roules Etc Donc franchement c'est le feu Et après C'est sûr la veste Je pense qu'il y a moyen De trouver un truc Effectivement comme tu disais Mais dans plein de choses Et les gants Je pense que c'est con Mais ils essayent Il n'y a pas encore De choses qui ont été Vraiment prouvées Mais pour les gens Qui sont handicapés Pour leur redonner Un peu une sensation Et les aider dans la rééducation Etc Ça peut être bien ça aussi Donc ça peut être Vraiment pas mal quoi En fait le côté médecine Il a l'air ultra intéressant S'il le pousse vraiment Ça peut vraiment être Assez révolutionnaire C'est vrai Je suis d'accord Donc voilà J'ai commencé par le métaverse Mais l'idée c'était vraiment De voir comment ça peut se développer Et Qu'est-ce qui va se passer après Pour les nouvelles technologies Qui existent quoi Grave cool C'est une petite parenthèse Une petite slice Ça fait plaisir Ça fait plaisir En détente En vert Il y aura des micro-trottoirs En vert Dans le métaverse Allez Tu rigoles Mais c'est grave possible Tu rigoles Mais c'est grave possible Ouais mais je veux Ouais mais non Tu iras toujours voir des gens Ça va on rigole On rigole Bon en tout cas c'est intéressant Ça fait vraiment plaisir De voir des possibilités Et comment ça peut évoluer Et leur utilité Dans la vie réelle Merci beaucoup Anaïs Mais de rien C'était très cool Et bah écoutez On arrive doucement A la fin d'émission Ça fait super plaisir Un petit truc en famille Comme ça C'était cool De temps en temps Une petite émission Entre chroniqueurs Et tout C'est cool De temps en temps On a des invités Et puis on aime bien Ça nous permet de terminer Gentiment Vous avez quoi un petit peu A venir là Ce week-end Vas-y Amar Ce week-end Alors moi ce week-end Samedi Je reçois Martha A la maison Pour le dernier épisode Du samedi vtour Donc comme j'ai déjà dit Sushi vtour Donc ça va Ça va faire les sushis Et sinon je stream Ce soir demain Comme d'habitude De à peu près 23h Jusqu'à Jusqu'à ce que le sommeil Me prenne Anaïs C'est un grand malade Je respecte les horaires D'Amar Et c'est un fou Je dors à tout le temps A chaque fois Je prends genre 10 minutes Et c'est ciao Le tryhard c'est non rien C'est tryhard C'est non rien On a pas le choix Moi prochain stream C'est mardi prochain Le soir du coup Pour le petit événement Avec un gros youtubeur J'ai pas le droit de dire le nom C'est hyper frustrant en vrai Mais secret secret professionnel Comme on me dit Ça va très bien se passer Il est que sur Destiny Ou il est connu sur d'autres Il est connu sur autre chose Il cherche Tu veux pas me le dire s'il te plaît Je te le dirai en off Let's go Oh la reine Ah pour 10 subs je leak Sinon dans ce week-end Je pense que je vais me reposer Un petit peu Et avancer sur mes trucs persos Qui ont besoin d'avancer Let's go Ractactact Ton petit événement Warzone c'est ça ? Ouais Dimanche du coup 21h ou plus Si j'ai toujours des gigas d'internet Dans mon boîtier 4G Mais ouais là C'est pour tous les cracks de Warzone Bah après faut qu'il y ait des vies ouverts Y'en a pas Bah Tu joues juste tout seul Mais pour tous ceux qui veulent Se la mettre sur Warzone Bah dimanche 18h 21h Let's go Quant à moi on se retrouve demain après-midi Zaccord ou Libre hors série Avec Sony Anderson En direct du local Ce sera super Incroyable J'avais fait la petite annonce au début De l'émission Elle sera également ce soir Sur les réseaux On espère que Loops ça vous a plu On se retrouve la semaine prochaine Pour un nouvel épisode On aura les invités Tout sera très très cool 22ème Passez bonne soirée Ciao 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 ciao